Salut à tous, ce soir on fait un talk avec un red teamer qui s'appelle Mathieu alias un soir et du coup est ce que tu peux te présenter un petit peu yes alors du coup donc Mathieu alias on know voilà j'ai repris exactement ce que tu viens de dire je suis opérateur red team depuis depuis deux ans depuis deux ans tout pile en fait pour une boîte américaine dont je tirais le nom même c'est pas top secret la plus forte d'entre vous la connaissent mais voilà ça sert à me la dire en live avant ça je faisais déjà un peu du red team mais à la française on reviendra dessus sachant qu'en France a quand même évolué mais il y a deux ans là où on en faisait c'était pas c'était pas les red team qui me faisaient rêver forcément donc pour une boîte privée où j'étais surtout pas de tester les red team c'était un par année et avant ça j'étais pendant cinq ans militaire j'étais dans l'armée de l'air en tant que donc sergent sous officier sous contrat en fait sauf si on commence forcément sous contrat donc en cdd pour l'armée de l'air où j'étais tout d'abord analyste forensique et rapidement rejoint la partie plus cybersécurité offensive qui se montait à cette époque là voilà ok ça a commencé parfois ainsi que je savais pas ouais la première année j'ai fait que du forensic ouais on m'a calmé mes ardeurs direct moi je pensais que pentest j'avais 17 ans et m'a dit non mais le forensic c'est grave cool et ça me faisait rager parce que moi je voulais faire du pentest et je regrette un peu parce que c'est vraiment cool le forensic en fait aussi mais tu vois c'est un switch que j'envisagerais un jour peut-être et du coup en termes d'études t'es passé par quoi en termes d'études je suis passé par le lycée et en terminale j'ai rencontré un gars qui m'a montré route me je faisais déjà de l'informatique surtout du dev en fait que la super sécurité j'avais pas méga compris que ça existait que c'était un gros truc et du coup il m'a montré route me pendant les vacances je venais de déménager parce qu'on déménageait beaucoup je venais de déménager super long je connaissais absolument personne on était en race campagne et du coup j'ai poncé pendant toutes les vacances à faire que ça vraiment comme un port et ça m'a bouffé ma terminale parce que j'allais plus trop forcément en cours quand j'y allais j'étais défoncé parce que j'avais fait du route me jusqu'à très tard très tôt le matin plutôt et du coup j'ai quand même eu le bac et j'ai arrêté directement après le bac pour m'engager dans l'armée de l'air ok donc pas d'études réellement de l'informatique aucune étude d'informatique finalement seulement aucune l'armée de l'air m'a donné la formation de quatre mois d'informatique que j'ai eu au sein de l'armée de l'air je n'en parlerai pas forcément ce que cette formation n'existe plus ils ont compris que la cyber c'est un vrai truc et depuis à des formations cybersécurité dont je ne parlerai pas parce que je suis pas plus renseigné que ça je sais juste que ça existe moi la formation que j'ai eu à l'armée de l'air était vraiment très très rudimentaire et rudimentaire sur du windows serveur très très vieux et ça donnait à l'époque un bts informatique c'est qu'il n'est plus le cas maintenant c'est vrai quand je suis passé ça donnait un bac pro donc en fait j'ai un bac et c'est un bac pro information voilà mais du coup mes études d'informatique ça a été quatre mois à prendre à faire des ping entre deux machines windows quand on les connecte en air c'est pas facile non compliqué après bon ça ça forme en fait il n'y avait pas de spécifère donc ça forme tous les informaticiens de l'armée de l'air donc la plupart d'entre eux malheureusement pour eux ou heureusement certains chercheurs vont partir dans des centres où ils vont réparer des problèmes basiques du quotidien donc voilà en parallèle de ça j'ai quand même fait des certifs je sais pas si une question qui allait venir c'est possible vas-y du coup en parallèle s'entend le truc venir que l'armée de l'air j'avais pas y rester forcément toute ma vie j'ai quand même passé des certifs donc je m'étais renseigné à l'époque là le gros truc qui est toujours à la mode aujourd'hui mais tout le monde en parlait comme de loup blanc qui en surtout il y avait un mythe autour de ça c'était au scp donc c'est j'avais passé j'avais passé ou scp je réponds déjà aux questions du chat frozen ou ça se passe comment en fait ok d'accord il n'y a pas de fil rouge en fait c'est on pique les questions comme ça au fur et à mesure ouais c'est ça sauf si par exemple question tu ne veux pas ou tu ne peux pas répondre tu peux bien sûr bien sûr du coup j'avais passé au scp c'était la première grosse certif que j'avais passé j'avais enchaîné direct après sur crto mais faut se remettre aussi dans un contexte en fait tout simple où l'armée il n'y avait pas de budget pour payer ce genre de certif il y avait en fait le budget était particulier j'avais on avait du budget pour passer des cents d'ailleurs j'ai dit une bêtise ma première certif ça a été une sense donc à 8500 euros qui était payé par l'armée ce qui était ouf en fait je venais d'arriver et l'armée m'avait payé une certif sense pour un jeune arrivant c'est très généreux de leur part qui était super intéressante qui était sur du pentest web la première c'était la 502 ou 502 je me sens plus celle qui parle de pentest web après tout ce qui était au scp ils ne pouvaient pas ils n'avaient le marché qu'avec sense et du coup scp je m'étais payé moi même c'était 900 euros à l'époque mais il faut remettre en contexte d'un militaire de 18 ans qui qui vient de commencer je pouvais pas enchaîner les certifs comme le on pourrait le faire aujourd'hui dans des boîtes qui sont généreuses ou même quelqu'un qui est pentestor depuis quelques années qui ne débute pas sa carrière professionnelle qui a forcément un peu plus de côté potentiellement du coup j'avais juste fait au scp crto de mes propres deniers et j'ai sens 502 ou 512 du coup j'ai oublié du web et 508 pour le forensic qui était vraiment passionnante je voulais répondre à une question ils te financent des études en fait à l'armée tu vas prendre un tronc commun de six mois de classe donc apprendre à ramper dans la boue à dire oui quand on demande de te lever à 5h40 et l'organisation de l'armée de l'air entretenir un flingue tirer avec son flingue et tout ça et suite à ça tu as une spécialité qui dure plus ou moins longtemps pour l'informatique donc c'était quatre mois parce que le but c'est que ça enchaîne il y avait beaucoup de monde en fait on recrutait beaucoup donc le but c'est que ça enchaîne et que le mec soit rapidement déployé sur base pour pour opérer et du coup c'était quatre mois oui il te paye en fait parce que tu en plus t'es payé tu as un salaire tu es déjà militaire tu t'es payé pour aller à l'école pendant quatre mois après c'est pas c'est pas florichon ce que j'avais fait à ce moment là voilà yes moi j'ai une question du coup est ce que tu peux nous expliquer la différence entre un pen test et un red teamer yes alors un pen test et un red team pour aller très simple un pen test ça va être un test de cyber de sécurité informatique qui va se dérouler sur une période de temps fixe qui va être plus souvent facturé au client avec un scope donc un périmètre d'action de la part de l'attaquant qui va être strictement défini et la grosse différence le but sera d'être le plus exhaustif possible c'est à dire que on va prendre un truc comparatif on va me dire que je vais aller pen test faire un pen test interne dans le domaine de la boîte de maïs qui se trouve qui se trouve derrière ma maison donc en fait je vais arriver et je vais être annoncé et je vais brancher mon pc en rj45 en arrivant chez eux et mon but là pendant cette période là ça va être de scanner le réseau trouver des chemins d'élévation de privilèges quand je vais réussir à passer domaine admin en poutrant l'ADCS j'ai noté la vulgarité sur l'ADCS puis je vais chercher un autre chemin d'élévation de privilèges je vais faire tous les checks de channel binding smb signing tous ces checks là qu'on connaît je vais m'amuser à scanner les ranges de port 80 pour voir si en interne il n'y a pas une web app qui tourne super vieille ou super bancale je vais être insaucif simplement le but d'un vrai team on appelle ça aussi adver simulation d'adversaires ça va être de simuler un adversaire plus ou moins sophistiqué pendant une durée qui va comme être fixe parce que parce que c'est ça reste une prestation qui va être vendu donc quand c'est vendu quand il ya de l'argent au milieu les jours sont comptés évidemment mais les jours vont être plus longs parce que c'est une prestation qui prend beaucoup plus de temps à préparer et à effectuer et le but donc va être de simuler un attaquant et quand je dis simuler un attaquant un attaquant quand il va venir dans votre réseau pour atteindre ses objectifs qui peuvent être du ransomware qui peut être du vol de données de l'espionnage industriel ou économique il va pas vous faire un bilan des vulnérabilités il va se faire discret il va uniquement taper là où ça l'intéresse de taper la grosse différence quand j'explique ce concept là que ce soit souvent lors des calls avec le boulot à des potentiels clients la grosse différence va être que le but c'est de simuler un attaquant il n'y aura pas d'exhaustivité il ne faudra jamais s'attendre à un rapport comprenant une liste exhaustive des vulnérabilités au cours de notre chemin on va forcément identifier des vulnérabilités on va forcément en exploiter elles seront listées comme un peu comme un pentest à la fin nous dans nos rapports à nous on a des petites boxes de vues en disant par exemple la dcs il a été exploité il a été attaqué et vous avez une configuration pourrie sur votre adcs il faut changer ça avec la criticité et tout ça cependant cependant j'en perds mes mots genre je lisais un pseudo qui n'enjoie cependant il n'y aura pas de listing c'est à dire que si d'un coup je vois qu'il y a une vulnérabilité de fou malade sur un vieux plugin wordpress d'un site si ça m'intéresse pas d'atteindre ce site là parce que c'est complètement en dehors des objectifs qui ont été fixés avec le client je vais pas aller m'amuser à prendre des risques de détection pour aller pour aller exploiter et du coup ça va aider le but c'est d'aider la sécurité interne de la boîte sa résilience face à des attaques mais l'objectif second ça va être d'entraîner surtout la blue team et c'est souvent des tests qu'on prend à la suite de purple team en disant donc la blue team l'équipe soc l'équipe de réponse incident en disant ok on a monté un soc on a mis des thunes on a payé des gars on a entraîné des gars on a formé des gars on a peut-être payé une boîte de prestat qui va nous a mis des règles sur le soc et tout ça maintenant on veut rien leur dire et on veut que vous nous poutriez pour voir quand ils vont détecter comment ils vont faire quand ils vont détecter est-ce que ça va être la follow et les mecs ils vont courir dans tous les sens ou est-ce que ça va rester cadré comme dans nos exercices de gestion de crise et tout ça voilà c'est ça fait beaucoup c'est un peu désordonné parce que je n'avais pas préparé aucune réponse mais c'est ça la différence entre un pen test et un reti le but c'est d'être dans la simulation de l'adversaire donc de simuler réellement l'adversaire yes et donc c'est pas forcément de l'intrusion physique comme tout le monde le pense alors l'intrusion physique peut en faire partie c'est plus rare c'est plus rare d'ailleurs je vois les questions les matières je suis désolé je me peste en fait l'iphone qui filme il cache la partie des questions des écrans en fait je suis con je vais juste faire ça je suis désolé je vais vous répondre dans une seconde ok l'intrusion physique fait partie des prestats qu'on peut faire c'est c'est quelque chose qui existe j'en ai fait j'en referai c'est pas cependant un préroquis c'est on va dire peut-être moi pour l'instant j'irai 10% d'émission il ya de l'intrusion physique dedans sont-ils restitués à la fin bien sûr bien sûr cela alors le matériel rubber de key flipper 0 j'imagine saisie lors d'une mission de rétile rating sont-ils restitués à la fin oui tout simplement parce que quand on va les poser on va dire qu'on va réussir à poser je sais pas une bâche bunny ou ou un petit module comme un race de répit que j'ai là on veut pas le perdre de 1 et de 2 on va jamais revenir le chercher à la fin de notre attaque et reprendre des risques un attaquant viendrait jamais rechercher son outil d'initial accès s'il n'a pas risqué la peau la prison pour aller chercher un raspberry pi à 19 euros du coup nous une fois que la mission elle est réussie même s'il a été trouvé en fait est ce que ça veut dire que la mission a foiré bah pas du tout parce que si le raspberry pi il est là depuis trois semaines et que dans les trois semaines ça fait bien longtemps qu'on a quitté le raspberry pi et qu'on est déjà admis du domaine le fait de recevoir un mail du client qui dit on vous a cramé on vous a trouvé le raspberry pi ben quand elle qui a un bt gt ça devient rien parce que le mec il a trouvé un raspberry pi à 19 euros quoi du coup non c'est pas un indicateur de ratage de mission quelle est la différence entre un red team fr et les autres c'est un truc que j'ai dit c'est un truc que je dis de temps en temps il ya des red teams en france qui sont vraiment excellent de boîtes très matures fait par des boîtes très matures pour des boîtes très matures qui sont vraiment intéressants que j'ai pas eu l'occasion d'en faire et les red team fr c'était un peu ce que on disait avec les potes quand on était tous les quatre dans notre ancienne boîte quand on nous offrait un red team et que les commerciaux arrivaient en mode les gars je vais vous régaler on a un red team alors c'est quatre jours pour telle boîte pendant quatre jours vous allez faire un red team de fou malade ils veulent un rapport avec toutes les vulnérabilités et il n'y a pas de détection il n'y a rien ok très bien c'est pas un red team du coup c'est un putain de pen test que tu nous proposes mais du coup c'est pour ça qu'on disait les red teams à la fr alors c'est pas tout à fait vrai nous on a eu un red team qui a duré deux mois mais cependant la boîte en fait n'avait pas compris ce que c'était un red team et c'est les commerciaux qui ont vendu un red team en disant c'est absolument ce qu'il faut faire et même si je défends en disant que c'est les missions que j'aime faire aujourd'hui c'est ce que je préfère faire cependant si la boîte n'est pas du tout mature qu'elle a à peine un soc qu'elle n'a pas de dr et tout ça ça a aucun intérêt ça c'est exactement ce que dit la brute dans les dans les messages ça a aucun intérêt parce que la boîte on va juste si elle n'a pas de moyens de détection on va juste la déchirer sans nous faire voir on va juste très rapidement nous le premier week-end on était déjà administrateur de domaine et en fait deux semaines après ils avaient vu notre mail de phishing en disant ah bon vous a cramé vous êtes bloqué au phishing en fait ça fait deux semaines qu'on était administrateur de domaine et ça n'a pas trop d'intérêt parce que ça c'est juste transformant le pen test après ce qu'on va aller voir en disant bon les gars il nous reste cinq semaines de travail on est DA on a tous les objectifs bref on utilisait le temps restant en pen test et en fait on leur a même offert des pen tests web dans la foulée donc voilà c'est pas des trucs que je vois aujourd'hui on a des on a des on est spécialisé là dedans donc on a des clients qui savent à quoi s'attendre et souvent c'est même le contraire c'est vraiment super dur et ça m'est déjà arrivé d'atteindre des objectifs le vendredi soir à 23h parce que le lundi c'est la fin de mission quoi donc après bon c'est pour parier c'est pas c'est pas quoi le réseau va ressembler avant de commencer ok alors j'ai une petite question qu'est ce qui t'a motivé à faire de la red team je dirais que c'est le fait de pouvoir pirater des trucs légalement pirater des trucs c'est ce qui me motive depuis depuis des années j'aime bien c'est cool c'est surtout illégal si c'est pas encadré du coup je me suis dit bel pen test c'est une moyen c'est un moyen de pirater des trucs légalement et c'est le cas c'est rigolo le pen test c'est rigolo il ya plein de missions qui sont super cool super intéressante je pense que tous les pen testers qui nous écoutent pourront confirmer qu'il ya des missions qui sont vraiment trop trop bien il ya des missions aussi et la souvent la majorité selon les boîtes qui sont pas super fun et et moi je m'étais retrouvé quand j'ai été pen tester donc ma deuxième expérience professionnelle après l'armée ou en fait je m'étais retrouvé à faire 18 sites web ben test web d'affilé donc 18 l'inti d'affilé où en fait le pmo il m'a envoyé une url et il me disait attaque ça et 18 vendredi d'affilé où je lui renvoyais le rapport avec les cas d'une que j'avais trouvé sur les sites web à la chaîne à la chaîne à la chaîne et en fait 18 semaines ça fait ça fait quoi ça fait cinq mois six mois c'est juste trop et en fait quand on fait le rapport il ya des fois où moi j'ai juste fait le rapport mission cool dans l'année mission pas cool dans l'année il est beaucoup trop élevé il penche beaucoup trop du côté pas cool qu'est ce qui a été cool ça n'est c'était les rétimes c'est toujours ce qui m'a plu c'est ce qui se rapproche vraiment plus de la vraie vie et des fois c'est frustrant de se dire de se dire qu'en fait notre but c'est d'augmenter la cybersécurité mais on se comporte pas forcément comme des vrais cyber attaquants et du coup c'est ça qui m'a motivé c'était le plus rigolo à faire c'est ce qui m'éclate en ce moment je dis pas que c'est ce qui m'éclatera toute ma vie mais c'est ce qui m'éclate en ce moment ok je te remercie autre question là tu as parlé de thunes tu as parlé de commercial qui vendent des prestations red team est-ce que tu arriverais à donner une fourchette d'une de prix de d'une mission red team j'ai bien une fourchette parce que je pense que selon scope ça doit changer donc j'ai entre 40 et 250 mille comme ça je suis pas commercial j'avoue que c'est jamais moi qui a parlé d'argent à la fin il ya moi je quand je suis invité sur les calls commerciaux pour filer mon expertise c'est forcément de l'expertise technique c'est pour aider à scoper et je sais même pas exactement combien les journées sont vendues parce qu'il ya plein de trucs il ya plein de ristourne de ristourne commercial entre 40 et 250 mille pour du classique c'est honnête après il ya la brute qui me parle de dépasser le million j'imagine que c'est des missions vraiment particulière sur une durée vraiment exceptionnelle avec des avec plusieurs tests d'affilé avec plusieurs rejeux plusieurs scénarios de c'est une ville entière ok d'accord ok ah oui d'accord oui là le scope c'est c'est une ville quoi ok ok ça va pas du coup ouais c'est une question un peu un peu dur ça va dépendre des boîtes ça va dépendre de plein de choses je pense entre 40 et 250 en dessous de 40 mille parce qu'en fait on va dire allez 40 mille ça veut dire que si ton gars il est payé 1000 euros par jour si son tgm il est 1000 euros par jour ça fait 40 jours comme tu vas les mettre deux ça fait 20 jours comme il ya cinq semaines ça fait quatre cinq jours par semaine ça fait quatre semaines de travail à deux c'est déjà un tiré team et 1000 balles par jour c'est déjà un petit tgm tu vois ok parce que tu me suis sur le raisonnement tu vois et après tu rajoutes en plus toutes les petites taxes les petits trucs et tout ça non question intéressante de pollux pour un jeune dans les études il ya quoi en formation pour la red team ou le red team il ya quoi en formation pour le red team pour un jeune dans les études pour alors moi je te dis les études j'en ai pas fait donc déjà c'est compliqué de parler des écoles tout ça j'en parlerai pas du tout ce soir comme formation je pense c'est l'auto formation principalement portée l'auto force c'est l'auto formation je sais que c'est rto depuis la période où je l'ai fait ce que je l'ai fait vraiment tout début de crto quand il venait de la sortir je crois que maintenant il ya un truc splunk qui te donne tes logs en même temps qui permet de loguer tes attaques et de soi donc ça peut être cool de faire des tests avec plusieurs c2 de voir tes logs d'essayer de réduire ton nombre de détection et tout ça après après le mieux c'est et l'auto formation c'est tester des trucs faire de la recherche d'outroi que le red team derrière c'est pas mal de recherche c'est quand même important red team la recherche donc voilà ok je te remercie est-ce que frozen tu as des questions sinon je vais par contre il y a une petite question intéressante la question de hacker sur les black hats c'est ça c'est rien bon on va faire une question troll ça est-ce que pour les red teamers sont de base des black hats évidemment que non c'est voilà la question car btgc elle était rigolote pour faire du red team fin rigolote était intéressante faut-il forcément être un crack en maldev je dirais que non je pensais que oui il ya deux ans je pensais que oui c'est un truc que je travaillais à donf en essayant de rester à jour de ouf sur toutes les techniques possibles de stack spoofing de toutes ces conneries là cependant je pense que dans une équipe de red team déjà mature assez grosse en fait quand tu vas faire une red team je pense quand tu vas monter ta red team des boîtes qui arrive en se disant putain red team c'est trop bien on veut monter des belles red team on va embaucher des red teamers on va faire le travail tu as deux choix qui s'offrent à toi toi tu vas faire du red team de merde tu prends cobalt strike tu prends des gars qui n'ont jamais fait de maldev ils vont utiliser cobalt strike légèrement modifié ils vont se faire topper directement c'est pas très intéressant toi premier choix soit deuxième choix soit deuxième choix tu vas tu vas développer un c2 développer un c2 il faut trouver un mec qui est bon développement vraiment bon en développement qui est bon en développement de malware de développement tout court d'interface ça développement de malware et qui est et qui surtout que tu es prêt à ne pas qu'il rapportera pas d'argent pour temps de prise pendant ouais à commander de contrôle qui rapportera pas d'argent pour ton entreprise pendant potentiellement quatre cinq six mois sachant qu'en plus ça va être ajusté dès la première mission on va se rendre compte de cas parce que le domaine qu'on va attaquer en fait c'est c'est des hongrois et en hongrie en hongrie il ya des utrema ou des obere et ça fait tout crash pour ces deux tout ce genre de truc ça ça va poser problème donc ça demande un gars qui va pas bosser pour ta boîte qui va te rapporter zéro sous pendant x semaine puis de la maintenance de ouf et t'as potentiellement un truc bien à la fin complètement custom soit tu lâches 28000 euros et t'achètes un nighthawk ou un nighthawk en gros faisons ces affaires du coup c'était pour dire que quand l'équipe est mature et qu'elle a choisi par exemple de prendre un mec qui a développé un mec qui a développé son c2 en interne qui a développé un bête de c2 bah t'as un truc fully custom qui est pas signaturé un truc vraiment imagine il a fait du lvm il a fait ça bien t'as pas besoin de dev parce qu'en face le mec c'est son bébé il a dev et c'est un gros barbu ça fait six mois qu'il a parlé à personne qui se nourrit de monster et d'un boule a développé à son c2 et c'est pas toi qui va modifier les fonctions du c2 donc là t'as pas besoin forcément d'être bon en malware il faut plutôt s'orienter si tu veux faire de la recherche sur l'initial access sur du tooling interne sur des tooling de relais ou des trucs comme ça ou des petits add-on au c2 genre des bofs sympas des trucs comme ça soit troisième choix bah c'est du cobalt strike et là il faut sortir les doigts donc tu es dans une équipe un peu pas très mature et tu as envie de te sortir les doigts pour faire du bon dev de malware voilà ma réponse elle serait non t'as pas besoin d'être un krach en dev de malware pour faire pour rejoindre une red team je pense je pense ok question de processus qui est vachement intéressante donc tu ne conseilles pas à laisser d'open source type avox liver covenant si 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 clairement si ce que je le conseille reste jamais ou c'est l'attrapage assuré c'est de faire git clone avox et c'est parti ça c'est impensable cependant ce qu'un dev de malware il aime faire c'est quoi ces devs du malware ce qu'un dev de malware n'aime pas faire c'est quoi c'est de faire des jolies interfaces avec des jolis boutons qui s'allument en vert quand tu cliques dessus qui font des trucs comme ça ça c'est chiant personne n'a envie de faire ça du coup prendre un invoque qui a une interface graphique est super belle et se dire ok on regarde on garde on garde l'api d'avoc on garde le serveur d'avoc et on pète le malware on repart from scratch du malware c'est une super idée c'est une super idée parce que tu bypasses toute la partie tu bypasses toute la partie dev du serveur du serveur site tu dois ce que sur un plan et ça c'est une super idée mais utiliser un c2 de github comme ça from scratch non c'est impossible c'est impossible ok si tu n'arrives pas à rentrer dans le bureau du pdg tu manges aussi un tacos dans son bureau petit selfie en retinant je mange autre chose je référence à personne je l'ai pas celle là on a déjà pris des selfies à la con cachés sous des bureaux avec des potes mais celle là je l'ai pas avec le tacos c'est pas une référence que j'ai ouais c'est une réf à bâtir à la bruce qui a dit ça donc c'est la demande c'est un rêve pour moi ok ok alors du coup tu as parlé de team mais est-ce que parfois tu te retrouves en solo sur des missions et du coup si tu te retrouves en solo comment tu arrives à gérer un peu la pression ou alors tu es juste un giga de chad et en deux jours tu as fini ton tu as fini ton mission quoi alors moi je suis un giga de chad du coup donc ça va ça se passe après je me mets à la place de quelqu'un qui n'est pas un giga de chad non en vrai ça arrive de se retrouver solo c'est quelque chose qu'on évite ça arrive de se retrouver solo mais ça c'est une phrase en fait ça sert à rien de la dire parce que ça arrive dans ma boîte je sais pas du tout ce qu'il en est des autres boîtes par exemple nous quand j'étais dans mon ancien boîte de pentest les pentestes web c'était toujours tout seul que tu sois junior senior confirmé tu étais tout le temps tout seul j'ai un pote qui est dans une boîte de pentestes dans le bureau d'enfin dans la tour en face de notre ancienne tour où les pentestes web ils sont toujours à deux seniors ils sont deux seniors pour faire un pentestes web ce que je trouve assez ouf cependant nous on est tout le temps deux sauf et après c'est toujours pareil c'est du consulting qui dit consulting le but c'est que tes mecs ils soient tasqués parce que quand ils sont tasqués ils rapportent des sous là on a quand même un facteur assez important en france et qui mobilise quand même pas mal de choses et dans le monde c'est les jeux olympiques ça fait paniquer pas mal de personnes ce qu'il suffit d'aller sur les magazines les sites web un peu faussement cyber ils vont dire quatre milliards d'attaques en un mois sur les sur les sites ça fait paniquer tout le monde il ya du boulot des fois il ya des rushs de boulot comme à la fin de l'année quand il faut des certifications et ça arrive de tomber sur des rétimes tout seul j'étais sur un rétime tout seul il ya deux mois je commence un rétime tout seul dans trois semaines ça arrive c'est dur en fait c'est un peu dur psychologiquement parce que des fois quand tu as buté tu vas te dire est ce que c'est moi qui bute parce que je suis nul ou est ce que c'est parce que c'est juste dur donc c'est toujours cool d'avoir un pote avec soi ou un collègue avec soi parce que si lui bute pas ben on est complémentaire et ça évite de se faire des nœuds à la tête en se disant putain j'y arrive pas parce que je suis trop nul j'ai pas les niveaux c'est pas possible mais après bon voilà ça fait faut prendre du recul après pense quand tu fais du rétime ça fait quelques années tu as été consultant auparavant tu prends du recul que tu sais c'est la vie c'est comme ça et puis tu gères quoi oui ça revient tout seul mais normalement non et normalement on est deux chez nous par rétime et je crois que c'est un peu le standard dans les autres boîtes américaines où j'ai pu discuter peut-être il ya un rapport au fait des deux et d'un point de vue légal je sais pas si ça joue là dessus ou autre en sport en soi pour quoi également non dans le sens où bas s'il ya une s'il ya un misclic qui est fait peut-être à deux il ya j'en sais rien je sais pas comment expliquer non bah c'est un misclic qui est fait je pense que le légal il est pris par la boîte c'est pas je pense que si tu misclic c'est pas le genre de grosse bavure je pense c'est pas toi qui part en taule ça m'est jamais arrivé donc je sais pas vraiment j'ai gachat pour le coup voilà est ce que vous pouvez attendre j'ai une autre question combien de personnes souvent dans une équipe red team donc deux par mission après l'équipe red team en général nous ce qu'on appelle la red team chez nous c'est tous les red teamer un nombre à deux chiffres nous largement inférieur à 50 déjà entre 10 et 40 je veux dire et du coup après on fait jamais de red team à 40 ans évidemment comment faire pour gérer les employés qui n'accèdent pas moralement s'ils apprennent que quelqu'un s'est introduit dans leur compte au 360 en un cas d'émission par exemple au niveau des lois est ce que c'est un problème alors ça au niveau des lois ça dépend des pays et ça c'est un peu une galère quand tu bosses pour une boîte ou moi dans l'année j'ai dû faire des missions j'ai pas je crois que j'ai pas fait deux missions pour le même pays dans l'année jour et du coup c'est un truc qu'on voit avec le client le poste enfin l'employé chez le client qui va être au courant de la mission et souvent c'est lui qui gère c'est lui qui gère ce genre de questions là par exemple je sais qu'en Allemagne par défaut le comité d'entreprise allemand alors c'est un peu j'ai traduit en fait ce que c'est des mots comme ça que j'ai pas forcément mais c'est le comité d'entreprise il protège par rapport à ça et du coup il a dû demander en début d'année pour pas que ce soit deux semaines avant le red team évidemment l'autorisation en faisant un google form à toute la boîte en disant qui est d'accord pour recevoir des exercices de phishing dans la semaine le but c'est jamais de target c'est jamais d'engueuler la personne qui a cliqué parce que tu penses plus gros tu penses que ta boîte elle a 100 000 employés que forcément s'il y a des fonctions de phishing il y a forcément quelqu'un qui va cliquer et que en général on a des clients qui ont du recul et qui disent bon il a cliqué on va pas le déboîter on va pas le virer ça arrive on va faire la sensibilisation un peu plus et après ça a jamais dérangé personne qu'on s'introduise il y a eu une fois où ça a été un peu mal vu et le client nous avait un peu redressé parce qu'on avait vraiment social engineering une femme on avait vraiment discuté avec elle pendant une semaine ou deux elle avait vraiment le sentiment de s'être fait prendre pour une conne un peu parce qu'on avait parlé d'elle on avait parlé un petit perso de livres et tout ça et ça ils avaient pas apprécié du coup on avait discuté en interne on avait dit qu'on arrêtait de faire du spear phishing avec du social engineering comme ça par message sur internet alors évidemment jamais joué avec des sensations des sentiments amoureux ça c'était pas le cas j'aurai tout de suite tout ce qui est fantasme mais on avait discuté en se faisant passer pour une étudiante et ça avait noué des petits liens d'amitié était vachement sympa avec nous et voilà quoi donc ça on a complètement arrêté de faire ça on fait plus de spear phishing est vraiment poussé comme ça on va pas discuter avec deux semaines pendant deux semaines avec une personne parce que sinon personne n'a trop le sentiment de s'être fait avoir et c'est 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 pas cool pour elle voilà ok ok j'ai vu deux questions qui y sont passées côté red team est-ce qu'il y a une méthodologie que vous suivez moi je suis vraiment pas méthodo je suis vraiment pas méthodo c'est pas mon c'est pas mon truc les méthodos il y a de la méthodologie évidemment j'agis pas quand je suis un red team c'est pas des random dans ma tête et des random choice et je fais des trucs au pif la méthode où après c'est c'est compliqué je sais je serais pas ces questions j'arrive jamais trop à répondre la méthodologie d'un red team on connaît nos techniques qu'on a l'habitude d'utiliser on sait quelle technique est adéquate dans quelle mesure et et on va utiliser nos techniques quoi en fait tout simplement je sais ces questions ce qui est méthodologie j'aurais du mal à répondre si la question c'est est ce qu'on a un joli gits books interne avec si t'as ça fait ça si t'as ça fait ça non on n'a pas ça on n'a pas ça on s'arrête team ça des fois les l'initial access à deux méthodes complètement différentes juste parce que moi j'ai envie de changer voilà ok ok et autre question dans le chat qui était passé est ce que tu utilises de l'ia ou vous enfin bref ça m'arrive à mesure très très simple en général pour écrire des mails pour écrire des mails ou pour faire traduire des documents et le seul truc le seul truc c'est de trouver moi quand je donne un contexte je dis à chat gpt écris moi un mail qui demande avec un contexte d'offre de vêtements dont ce qu'ils appellent du swag les américains donc des vêtements avec l'événement de quelque chose dessus genre une coupe du monde de foot avec le joli nom de la boîte partenaire officiel 2 et on offre des t-shirts gratos à tout le monde soit ça soit ça m'est déjà arrivé pour des pays étrangers dont je ne parlais pas la langue ou la langue n'était pas c'est à dire beaucoup parce que je parle que deux langues français anglais et du coup je lui ai envoyé des documents je faisais je prenais des parties de documents où c'était juste du texte et de la procédure alors évidemment pas des données on voit jamais envoyé à chat gpt des données confidentielles de la boîte mais quand je voyais une procédure où ça avait un gros bloc sans secret ça m'est déjà arrivé de l'envoyer pour dire c'est à dire quoi avant d'aller pas pas déjà de gpt pour du maldev non ça m'est jamais arrivé de dire développement à malware de passer dans gcc d'exécuter ça n'est pas pareil ok bah frozenu ça a des questions vas-y moi je parle beaucoup là c'est ton déjeuner c'est pas un souci est-ce que ouais j'ai une question ça arrive comment on va dire à quel pourcentage que tu arrives jusqu'au da je connais la réponse des deux dernières années non ces deux dernières années j'en ai raté il ya une boîte où j'ai rien pu faire mais genre rien du tout c'est le malaise c'était horrible c'était atroce c'était atroce en fait j'étais red teamer depuis deux mois on m'avait dit t'inquiète ça va être cool pendant six mois tu vas être en shadow tu seras pas facturé tu vas tu vas te mettre derrière des maxi barbus là tu vas être derrière eux et tu vas te faire nourrir à la petite cuillère et les mecs qui vont donner de l'information de fou furieux dans la bouche à la petite cuillère et et en fait deux mois après j'ai vraiment deux mois d'entreprise je on m'a on m'a dit ah non en fait il ya cette équipe là ils ont besoin d'un red team et tout tu vas les rejoindre j'ai ok cool c'est pas grave je bouge le red team et tout est ce que j'ai pas compris c'est que je vais pas les rejoindre je vais être tout seul sur le red team donc là un petit peu de monde panique et en fait c'était un red team super intelligent d'une boîte qui faisait du red team en continu donc on avait un contrat avec eux on faisait du red team 365 jours sur 365 dès que quelqu'un avait atteint les objectifs c'était fini ils avaient un mois pour corriger et on repartait sur un red team tu vois le niveau de malade des gars quoi tu vois le budget de malade c'était pas c'était pas la boîte de maïs que j'avais pris pour exemple qui est derrière au camp de ma rue quoi et et en fait je sais pas ce qui s'était passé il m'avait créé un compte c'était un assume riche que je déteste j'aime pas l'assume riche mon compte c'est red team à rebas domaine ok ridicule tout ce qu'on déteste évidemment on veut pas du tout ça on m'avait mis sur un réseau isolé avec deux autres laptops j'avais réussi à compromettre des laptops mais le réseau était isolé pendant deux mois j'ai envoyé des mails en disant c'est archi con je suis vraiment complètement isolé je peux rien faire je contacte rien je peux rien faire et il me dit normalement mais c'est comme ça continue et tout donc j'avais compromis un laptop et j'avais dit parce que j'ai parce que ce que je ferais dans la vraie vie je referais du phishing interne maintenant que j'ai compromis l'utilisateur et tout ça j'ai jamais réussi à faire du phishing interne parce que j'avais pas le droit on m'a dit non tu ne fais pas de phishing interne j'ai passé deux mois regard à scanner mes deux laptops depuis mon truc c'était un enfer mais sinon du coup pour répondre à la question à part celle là pour l'instant c'est 100% de mes missions en red team où ça a été les objectifs ont été atteints les objectifs principaux en tout cas mais celle là ouais c'était simplement un échec alors akka qui pose une question du coup une mission red team du coup c'est plus compliqué une mission red team que du pentest en général ouais alors du coup ça me fait rire la bruce qui font quoi que c'est du coup c'est plus qu'une mission red team que pentest en général ouais ouais red team ça va être beaucoup plus galère en réalité ça va être beaucoup plus galère déjà parce que tu as l'aspect détection parce qu'en fait des fois tu vas dire tu vas dire un truc si je reprends l'exemple de la dcs parce qu'on n'est pas là pour parler technique ce soir mais la dcs c'est un truc qui parle globalement à pas mal de monde je vois la dcs mais putain c'est génial y'a la dcs y'a eu cs8 cs8 pour rappel c'est celui du relais on va faire du relais ntlm super cool j'arrive en pentest ça m'est arrivé j'ai fait un pentest ça m'arrive des fois de faire un pentest un ou deux par an j'ai fait un pentest web cet été un peu de tests interne parlons cet été j'ai vu ça j'ai vu ecs suite ben j'étais avec ma cali chez le client j'ai tapé ntlm relé x ce qui se lâche à dcs un tir à dcs cinq minutes après j'étais admin de dom terminé il ya un pas ce qui est fait en cinq minutes en red team déjà tu peux pas relayer sur port 445 comme ça depuis un implant d'un plus en un point qu'on passe avec ses galères il faut être admin local il faut faire du kernel land pour aller relayer pour faire du port bender et tout ça en plus la détection parce que port bender ça va pas passer ça va pas passer comme ça port bender il va falloir recoder le truc donc tout l'aspect détection c'est plus compliqué et il ya quand même une phase en red team en fait la détection ça va être compliqué plein de choses il ya plein d'outils qui sont super simple que tu ne peux pas faire dans tout ce qui est rubéus tu oublies rubéus c'est super dur à faire tourner ton gros charpente qui va te mappé tout le réseau qui va être magnifique ça va être délicat va falloir s'assurer de pas mal de choses tu vas pouvoir avoir des infos sur charpente tu pourras jamais faire un charpente.exe tiré tiré collection all pour tout mappé c'est pas c'est pas possible du coup il va falloir faire aussi bien voir mieux parce qu'en pentest interne on demande en pentest interne oui on demande d'être exhaustif comme je l'ai dit donc son but il trouve le plus de vues en réalité on a des objectifs et les objectifs c'est souvent plus dur que d'être d'a parce qu'être d'a c'est à dire quoi ça aura un compromis d'essai avoir un compte admis de dom en général ce qu'on fait nous les pentesteurs comme vous tous ils sont pentesteurs on fait un petit smb client use ces dollars on montre que ça marche terminé ça le décès on sait où il est tout le monde sait où il est le décès il suffit de résolver le nom aubaine sauf que quand ton objectif c'est d'aller compromettre la machine 47b au fond du réseau d'outils qu'est ce que tu racontes au fond du réseau outils qui est une machine avec un bras articulé qui met l'écrou 27b sur la sur le boulon machin ça prend un temps de ça prend un temps de fou furieux de recherche bête et méchante où on va lire des documentations et les passerelles et les jumpbox pour aller sur ce réseau d'outils tu vois le réel team ça va quand même être un exercice qui est globalement plus dur que du pentest après c'est toujours pareil c'est rétime rétime ou pentest une même boîte ça va être plus dur de rétime la boîte rétime une boîte bidon qui a aucune mesure de cybersécurité ça va être plus dur que c'est plus facile que pentest une boîte qui a reçu leur donner dans tous les sens ok je te remercie pour ta ta réponse processus qui pose une question on va rentrer un peu plus dans le technique mais c'est vraiment à vulgariser un max ça peut être cool d'après tes expériences qu'est ce qui fonctionne le plus niveau empoisonnement plutôt la récupération d'identifiant la tentative d'exécution d'un bicon d'un bicon alors d'après tes expériences qu'est ce qui fonctionne le plus en niveau d'en fait l'empoisonnement je veux juste besoin que tu me spécifis que tu entends par poisonnement de payload non je pense pas justement je pense qu'ils parlent du premier de l'initial access c'est ça au moment de la première exécution du phishing quoi quand on voit ton phishing ouais c'est ça quand on voit ton phishing exécuter du code c'est quand même assez touchy c'était mes premiers trucs donc comme vous avez parlé de dev malware j'avais dit que c'est pas besoin d'être un crack en dev malware comme j'ai vu en arrivant dans l'équipe que les mecs étaient bien plus fort que moi en arrivant en dev malware que moi j'étais parti dans plutôt des recherches d'initial access j'avais poncé pendant des mois sur mon temps perso et sur mes temps de r&d ce principe de ce principe de qu'est-ce qu'on fait passer comme comme type de fichier pour exécuter du code j'ai trouvé un truc pas mal et en fait le problème de l'initial access payload pour exécuter un pour avoir ton implant ton beacon qui tourne c'est qu'il va falloir avoir un truc pas connu tu pourras jamais envoyer un exé il faut que tu trouves un truc qui n'a pas de mark of the web il faut que tu trouves un truc qui est pas connu un exé un iso ça marche plus du tout les iso déjà je crois que maintenant mark the web il est répliqué je sais même plus mais en tout cas iso c'est juste bloqué par la plupart des clients matures il faut trouver un type de fichier qui va bien passer et qui fait légitime et aussi où il faut pas que le client il clique il faut pas commencer à les dire attends tu as une dll qu'on a mis dans le cache de ton navigateur donc tu vas dans ces programmes data edge cache tu prends la dll tu la déplaces avec teams et tout ça ça marche pas il y a des techniques qui sont ouf mais qui marchent pas dans la vraie vie du coup le phishing creds si en fait si tu as un vpn si tu as identifié un vpn ssl enfin un vpn tls qui est accessible directement en http partir sur du creds c'est vachement plus intéressant pareil si tu as du citrix parce qu'en fait si tu as du citrix la plupart du temps tu vas choper des creds tu vas récupérer l'accès à citrix tu vas escape le citrix et tu vas avoir l'exécution de code dans citrix du coup en général moi je fais les deux quand même j'envoie un petit un petit quelque chose une petite surprise du chef en phishing et j'essaie quand même majoritairement de récupérer des mots de passe pour les re-users si ça te va comme réponse monsieur processus avec plaisir j'avais vu une question aussi que je voulais répondre est ce que tu arrives à développer est ce qu'il t'arrive de développer certains outils toi même ou la plupart du temps ce sont des outils déjà dispo pas la peine de réinventer la roue c'est vraiment quelque chose que je me fixe j'aime pas le copie de l'outil précédent juste pour dire que c'est mon outil à moi et regardez moi j'utilise mon tooling perso je suis pas le red teamer de tous les jours machin j'utilise plein d'outils qui sont publics qui sont modifiés mais modifié pas dans leur structure même modifié dans certains trucs pour pas pour péter des ailes aussi des détections après j'ai quand même du tooling perso de mon équipe qui a été développé par mon équipe et j'ai du tooling perso à moi que j'ai amené dans l'équipe évidemment qui ont parce qu'en fait il ya un principe quand tu codes sur ton temps de travail ça appartient à la boîte après voilà c'était pour aider l'équipe par exemple sur l'initial access j'ai des j'ai codé des outils de développement de fin de dépôt de création de générations merci c'est mon cherché de payload qui sont dispo dans la boîte on a qui sont intégrés à d'autres frameworks et qui permettent de générer nos pilotes d'initial access donc ouais c'est un mélange des deux sans mélange de ok top alors est ce qu'il ya d'autres questions qu'on a peut-être pour côté à la question de hidden mais est ce que tu as une méthode ou une méthodologie spécifique pour baille passer de d'air de façon efficace mais je pense être compliqué d'utiliser des malwares efficaces faut être meilleur que le dr c'est tout ouais il ya plein en fait de bypass des edr ça a été un truc qui a été qui a beaucoup intéressé les gens il ya plein 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 d'articles ça dépend tellement de l'edr mais qu'il ya des edr qui sont super nuls il ya des edr qui sont super bons il ya un edr en particulier qui va rien voir à tel type de d'injections il ya un edr qui lui va tout voir sur le type d'injection donc comme dit la brute comment fonctionnent les edr ciblés et surtout si tu arrives en osin tu as récupéré le dr qui est utilisé genre il ya une recherche de poste sur linkedin on cherche un admin qui a de l'expérience sur cross strike ça te donne des informations que ça donne comme info que tu es baisé qui va passer un red team de merde parce que cross strike c'est juste atroce mais ça te donne ça te donne des informations et tu travailles en fonction de l'edr pas la chouette l'autre pense qu'on sait de quoi on parle la brute hello tu vas faire tu as tu te vois faire quoi après du red team mec après du red team mon rêve c'est d'ouvrir un garage dans ma ville de 600 habitants et de réparer des bécanes réparer des petits quatre temps de quitte de temps réparer des bécanes et ce ne parle informatique ça c'est quoi ça c'est perdu ouais ouais avec des clubs roulés là du tabac du maroc là que c'est des clubs roulés sans filtre à moitié est un toujours au point de la bouche là et ça et ça répare des bécanes ça ça change le piston là ça fait des trucs comme ça alors j'ai une question à propos de ça comment tu gères le full remote alors je vais répondre à un tout petit peu plus sérieusement à la question d'avant je me vois potentiellement continuer red team pour l'instant après moi ce qui commence à peser malgré mon jeune âge parce que je suis pas envie de la vieille ça fait pas 20 ans que je suis consultant non plus c'est le principe du consulting je me verrais bien en vrai je me verrais bien faire des soit plus être consultant faire du technique sans être consultant on sans avoir ce principe de t'es vendu la journée il faut absolument que tu sois vendu que tu sois facturé tout ça qui est quand même un principe le premier pilier du consultant quoi et sinon moi j'aime un peu l'esprit j'aime bien monter des trucs j'aime bien faire des trucs et gérer des gens que je connais les gens des potes typiquement réussir à ramener des potes et faire un truc entre potes et pouvoir peut-être être leader sans avoir ce côté où j'ai besoin de cheffer tu vois c'est pas le but mais c'est de monter un truc qui me plaît où il n'y a pas où quand il y a un problème je peux me prendre qu'à moi même parce que c'est moi qui ai monté le problème qui ai créé le problème ça me plairait bien donc je me verrais bien potentiellement un jour essayer de monter une équipe que ce soit dans ma boîte ou dans une petite boîte j'en sais rien ça va c'est des idées pour l'instant pour l'instant je suis red teamer je me suis pas posé la question je réponds aux questions qu'on prend il y a pas mal d'autres questions là ouais vas-y vas-y ok vous avez des labs je pense que la question n'est pas sans être méchante contre terra elle n'est pas super pertinente au sens où des labs il suffit de taper labs cybersécurité sur internet je pense il y a 17 millions ça rejoint un peu la question précédente pour l'initial accès quand tu souhaites récupérer des identifiants tu te bases plutôt sur les solutions existantes type evidjx ou des vrais sites compléments custom le problème alors ça c'est une bonne question processus que je me pose moi aussi globalement à chaque fois que je vais faire un phishing parce que evidjx c'est cool alors pas evidjx si evidjx c'est cool evidjx modifié c'est cool evidjx modifié c'est cool parce qu'evidjx par défaut il a plein de marquants anti-skid il rajoute des ioc partout moi je suis un fanat de modlishka qui est la même chose qu'evidjx en moins poli mais je vais pas faire la différence et c'est vraiment pareil donc c'est du reverse proxy du site web cible ça c'est cool cependant il ya des moments où où tu as un problème c'est que potentiellement si ton leur site en prétexte et je vous ai envoyé un cv je l'ai mis sur un sharepoint et le cv juste derrière si tu reverse proxy leur sharepoint à eux ils vont jamais tomber sur le cv tu t'en as envie de te dire je m'en fous parce qu'en fait le j'ai déjà l'accès à ce moment là j'ai déjà fait le mot de passe sauf que si la nana et comprends direct que c'est fait taper son compte tu vas faire bloquer du coup quand mon prétexte m'amène à un truc où j'ai envie de passer quelque chose derrière et que c'est important pour moi je vais mimiquer un faux site web pour pouvoir derrière mettre en fonction du mot de passe le bon truc voilà mais après sinon en général c'est bon l'échelette j'espère que la réponse t'as plus j'espère que la réponse t'as plus en red team est ce que le reverse engineering quelque chose qui arrive souvent en recherche uniquement pendant le red team t'as pas le temps t'as pas le temps de reverse le coup des le coup des outils avec le mot de passe si tu trouves un outil qui a l'air vraiment home made utilisé par le barbu du coin qui est le que le technicien du du coin et tu sens que ça va être un truc bidon et qu'il a potentiellement basse dedans ouais tu vas regarder vite fait reverse un truc mais tiens ça répond à la question de zeletics commencer à aller chercher un programme faire du idéal dessus pour trouver qu'il ya un buffer overflow une format string ou une use after free t'as pas le temps tu peux pas tu peux pas te permettre ce que ça va merder c'est pas du code sur route me ça va merder ça ne marchera pas il y aura des couilles ça va prendre une semaine deux semaines le client à la fin de la semaine il va dire ça fait quoi cette semaine si tu lui dis j'ai passé la semaine la tête dans idéa à me casser la tête pour faire marcher à use after free et coup bout de semaine ton résultat c'est ça va marcher mais au bout de trois mois de recherche mais ça vient juste d'utiliser deux semaines au client pour rien quoi du coup de bon on fait pas d'exploitation binaire en red team nous en tout cas on n'en fait pas c'est ma vision des choses j'ai pas le red team heures absolue je fais pas je suis pas le red team heures originel il ya peut-être des red team heures qui eux vont en faire et dans ce cas là grand bien leur face et j'aimerais beaucoup qu'ils montrent comment ils font et qui m'apprennent parce que moi trouver des 0d sur des binaires sur des binaires je sais pas je sais pas le faire pendant deux semaines en fait je en deux semaines je suis pas capable de trouver une 0d sur un sur un exécutable windows quoi voilà c'est des bons après si c'est un bidon voilà tu me demandais pour le full remote ouais ouais je voulais savoir du coup comment tu gères ton boulot en full remote est-ce que tu fumes des clopes et que tu es obligé de compenser les fins de journée comme tu peux à force d'être devant un écran où ton chat arrive à te faire chill un peu en vrai il faut il faut c'est faux silver 4 silver 4 c'est vrai c'est vrai que ça reste le full remote déjà ça s'applique pas à tous les red team heures ça c'est pas un truc propre au red team c'est un truc propre à ma boîte et du fait que je vois le seul français pour l'instant et qu'on n'a pas de locaux en france le full remote moi j'aimais bien j'aime toujours bien au début c'est trop cool en fait juste gagner le temps de transport en commun ça c'est joyeux c'est royal en fait si tu commences à 9h et t'as envie de te lever à 8h55 parce que t'es crevé tu te leves à 8h55 ça t'es max le défaut c'est qu'après ouais des fois quand tu fais des red team sous sol de deux mois et que manque de peau ton prochain red team c'est tout seul pendant deux mois et que tu es en full remote bah ça veut dire quatre mois où tu parles globalement à personne quoi du coup du coup ouais je vais pas parler c'est propre à chacun mais moi perso j'arrive à gérer au sens où je prends mes pauses tu sais pas il n'y a pas de moment où ça m'arrive de baisser les yeux à 8h le matin et de relever les yeux il est 18h30 le soir tu vois je viens en ma journée voilà ok ok je te remercie ça c'est bon alors là actuellement une question un peu un peu un peu chelou mais là actuellement admettons tu connais rien en red team mais tu as quand même un peu un retour enfin si du coup tu connais un peu tu connais même comment tu ferais pour restart from scratch genre admettons je sais pas par quoi tu commencerais et qu'est-ce que tu conseillerais un mec qui débute from scratch et son objectif c'est faire de la red team je conseillerais d'être pen tester avant pendant un sacré bout de temps un sacré bout de temps pas 15 ans j'ai pas été pen tester 15 ans mais de prendre 50 pen tests au moins dans les pattes parce que la red team c'est un peu même savoir en compte de ce que je dis mais comme pen tester sans te faire cramer si déjà tu galères à te faire à pen tester parce que tu n'as pas installé le dernier tools parce que tu n'as pas réussi à installer cette dépendance là si tu n'as pas réussi à faire ça tu n'arriveras pas tu n'arriveras pas à red team et tu vas galérer je pense que avant que ça devienne un putain de mot à la mode le red team avant que ça devienne un truc à la mode c'était vraiment je parle des années avant que même que moi je sache que ça existe c'était un truc qui était fait par les gars déjà le pen test c'était un truc qui était exécuté par des mecs qui étaient des administrateurs systèmes depuis 50 ans qu'il n'y avait pas de femmes pas d'enfants et une barbe pas possible maintenant le pen test est démocratisé la red team en train de se démocratiser comme le pen test s'est démocratisé il ya 7 8 ans même plutôt 10 15 ans je pense que quand même avoir des bases solides en fait les formations qui vont vendre red teamers moi je n'y crois pas je pense que le red team ça vient après quand même une bonne expérience du pen test une bonne expérience de la blue team du soc parce que savoir comment ça marche un soc c'est intéressant savoir ce qui est log ce qui est facile à log ce qui est très dur à log pour orienter tes attaques toi derrière moi c'est comme ça que je ferais en vrai je pensais comme ça que je ferais si je devais être si je devais conseiller un petit frère mon petit frère qui se mettrait là dedans je lui conseillerais de devenir pen tester c'est vrai pour devenir pen tester pendant cinq ans fumer le pen test être le meilleur en pen test qui puisse être et puis au bout de cinq ans et c'est de posséder c'est ok ok il faut que tu poses des questions là c'est moi qui fais tout là yes mais je relisais je peux te loguer du coup à coeur qui disait tour et un sénat au fictif d'une compromission complète d'une entreprise ouais ouais ça peut se faire après moi je suis un fan a en red team de l'ad et là dans l'année en red team parce que parce que si tu fais pas d'ad et tu fais quoi tu essaies de compromettre des applications sur le réseau il ya plusieurs moyens de découvrir des applications sur le réseau check et l'historique edge une personne compromise tu vraiment mettre au pain force en historique et trouver toutes les applications internes soit soit faire du scan mais ça c'est proscrit tu peux pas commencer à scan l'interne du réseau c'est très rare que tu puisses le faire du coup pour faire simple on n'est pas sur une master class technique c'est pas le but je rate sûrement plein de choses parce que moi je les rate tout simplement et parce que c'est pas le but je m'étalerai pas sur le truc moi j'aime l'ad et du coup souvent mais scénario ils vont être autour d'ad et tant que c'est possible et de claude un schéma auquel je pense c'était une personne qu'on avait fiche avec avec de la discussion c'était celle là où on s'était arrêté de fiche suite à ça enfin on avait arrêté de faire du spear phishing suite à ça donc avec une discussion un peu poussée avec elle on avait réussi à passer un payload le payload était passé ce qui est assez rare avec un trick qui est sur one note qui ne marche plus c'est un trick sur one note où tu pouvais mettre un pdf sur one note et en fait ça si tu changeais dans un éditeur exodécimal le pdf en exe et que tu bindes un exe dedans ça a exécuté l'exe tout en laissant le logo pdf dans le one note bref on avait fait ça par un exe avec un msi pour le coup on avait une exécution était tombé sur un citrix et truc super marrant c'est qu'un citrix en fait le home directory en fait tout ce qu'on pouvait écrire sur le disque du citrix était était sur un serveur smb donc en fait son home directory était sur un serveur smd un partage de fichiers et et toutes les nuits c'était wipe et on s'est dit oh la 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 persistance comment on va faire et la réponse est qu'on n'a pas réussi à trouver la réponse dans la journée du coup le lendemain tout simplement plus d'accès on a refiche la même personne en lui renvoyant le cv en disant qu'on a fait une erreur dans le cv la réexécuter le c'est donc ça ça nous a donné une deuxième chance c'est assez incroyable suite à ça ce qu'on fait jamais typiquement par rapport à du benda c'est du carberry hosting pourrait pas me rappeler tout le chemin et surtout que comme j'ai pas préparé ce genre de questions à l'avance il ya des idées qui me viennent à la tête qui vont leak un peu le type de boîte que c'est j'ai vraiment pas envie de prendre des risques là dessus du coup je vais faire beaucoup plus rapide ce que j'adore faire en ce moment c'est tout ce qui est webdav du relais webdav et enable des partages enfin enable le web clients le service web clients en droppant des fichiers un peu partout sur les partages réseaux auxquels j'ai accès et puis relayer ce ouais ça marche pas bien ça marche pas bien c'est pas le truc que tu vois dans sur les sites un peu partout c'est pas le truc où je modifie la source du fond d'écran et ça envoie un hash net ntlm machine c'est pas ça c'est tu drop un fichier un search collector tiré ms qui active le service web client sur la machine est en fait le service web client qu'est ce qu'il fait c'est quand il est activé ta machine elle peut faire de l'http donc là si tu es sur windows actuellement tu as un service web client qui est sûrement sûrement disable maintenant en ce moment même et il peut faire de l'http quand il est activé donc si je te l'active et qu'ensuite je force la connexion de ta machine avec du coerce classique elle peut faire de l'http et moi le faire de l'http ça m'intéresse grave parce que tant que je suis pas admis local de la machine je peux pas faire du smb donc je prends l'http j'essaie de relayer je fais du shadow creds et je bouge comme ça en général ça c'est des trucs que j'aime bien ça marche bien c'est mes derniers rating qui vient à la tête c'était comme ça après souvent ce qui marche bien aussi c'est de faire du password reuse de lire la doc de de péter des partages réseaux pour trouver les plans réseaux les trucs comme ça passer sur du cloud essayer de compromettre le connecteur pour aller sur de l'azur à checker des vues dans les app azur pour essayer de récupérer plus de droits c'est tout le temps un jeu de mouvement latéral qu'est ce qu'on fait maintenant qu'on est là où est ce qu'on va on a trouvé ça on y va mouvement latéral la question elle est un peu dure à répondre comme ça c'est quelque chose que j'aurais pu répondre en prenant des notes j'ai pas envie de répondre à l'arrache parce que j'ai pas envie de en parlant qu'un truc leak mais voilà en gros c'est ce genre de chemin là qu'on voit après c'est les chemins classiques quoi je vais pas m'inventer une lie ça m'est jamais arrivé d'arriver de péter une 0d de repartir c'est pas comme ça qu'on marche voilà les wannabe red teamers s'intéressent qu'à l'offensive très bon conseil de passer par du boulot carrément quel langage de programmation tu trouves le plus intéressant à maîtriser le c je dirais le c c'est un peu la base de tout quand c'est super bon on sait en fait tu es super bon partout et je dis ça je suis pas super bon on sait je rêverais l'être mais le c c'est vraiment incroyable si tu es bon on sait l'heureuse tu vas le bouffer si tu es super bon on sait tu vas être super bon c'est plus plus aujourd'hui en tête de malware le c'est plus plus c'est quand même vraiment pas mal on va pas se le cacher surtout qu'elle est le vm et tout ça c'est codé en c plus plus donc pour faire tes passes d'obligation à lvm c'est du c plus plus moi je dirais c'est plus plus c'est c'est plus si je devais conseiller un jeune qui me dirait ma vie ça sera du red team je vais commencer aujourd'hui par faire de la prog pour ça j'irai c'est plus 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 que tu as fait du pentest si tu veux bien est-ce que tu connais des ressources qui lisent qui lisent des différends plus ou moins subtils entre un pentest c'est un ctf avec de box classique alors ça je peux pas je sais je sais pas je sais pas s'il y a des ressources qui lisent ça un ctf avec de box c'est un ctf avec de box je sais pas sur le vm d'app d'ailleurs est-ce que tu trouves ça réaliste toi parce que c'est quand même plus orienté à team du coup ouais j'en profite pour faire la mini pub j'ai commencé à stream ouais j'ai commencé à vite fait stream j'avais envie de reprendre des streams j'en faisais il y a des années des streams enfin il y a des années ouais il y a 4 ans j'ai arrêté il y a 4 ans des streams j'ai repris ça et du coup pour commencer machin facilement j'avais commencé par prendre vune lab et pour l'instant je kiffe bien vune lab après j'ai pas de cacher j'ai hâte de voir les red team labs et tout ça j'ai voulu commencer tranquille pour me refaire ma vm et tout ça pour reprendre les habitudes un peu plus ctf et j'ai bien fait parce que la box medium typiquement il y a quelques trucs où j'ai un peu galéré parce que pas bon tooling pas les bonnes idées c'est cool c'est pas la vraie vie c'est pas la vraie vie et moi ce que j'ai toujours un peu regretté sur les ctf c'est que tu sais qu'il y a la façon dont le mec a pensé le truc et en général si ça a été bien fait il n'y a que ça alors que dans la vraie vie c'est ton imagination ça va passer ou ça va passer ou ça ne va pas passer mais il n'y a pas un chemin tout tracé tu vois ce que je veux dire tu vois si t'as une lacune dans la vraie vie si t'as une lacune genre sur de l'azur sur un truc c'est horrible c'est atroce et tout ça bah tant pis c'est pas ton truc t'es nul là dessus bah il faudra que tu progresses mais sur le moment quand t'es en mission bah tu peux te dire je vais passer par autre chose je vais faire un autre passe alors que sur des ctf si c'est un ctf azur tu vas bouffer de l'azur en pas tant au passage fais ta pub pour lundi prochain ah ouais alors ouais oui pourquoi pas ouais c'était pas le but de venir publer ici mais pourquoi pas en parlant toujours de red team avec ad on avait pensé à un concept à partir de lundi sur la chaîne on ferait les labs red team enfin le lab red team d'une lab et l'idée c'était déjà je connais pas du tout le lab red team j'ai aucune idée de la difficulté donc déjà de se faire le lab red team complètement voir le temps que ça nous prendra et après de il y a des détections en fait il y a un channel de détection prendre les détections les analyser et revenir préparer sur le lab du red team sur le lab red team une deuxième fois et comme on aura déjà on connaîtra déjà le pas se focus sur la détection et essayer de diminuer nos détections au maximum alors du coup je vais te donner un plus de détails donc je suis allé MPX c'était récemment et je lui ai demandé simplement est-ce que c'est des cheveux pour stream est-ce que c'est ok pour streamer Wuteil il m'a dit que c'était ok bon il y a quelques conditions à respecter tout de même néanmoins on va commencer ça du coup lundi donc je vous invite à du coup à si vous êtes intéressé par le fait de me voir galérer et voir Ono ne s'arracher les cheveux sur moi qui comprends qu'à l'heure ce que je fais je vous invite à à cliquer sur le bouton intéresser sur l'event que je viens de drop dans le channel donc voilà alors pour ceux qui ne connaissent pas trop VueLab en fait VueLab c'est simplement une plateforme un peu comme Axebox disons mais le concept est le concept est disons un peu différent tout de même c'est principalement orienté interne AD etc les Red Team Lab du coup c'est alors pour ceux qui ont fait des problèmes avec Axebox c'est globalement presque la même chose sauf qu'il y a une partie un peu plus orientée détection voilà je ne vais pas en dire plus je n'ai pas envie de vous spoiler davantage donc voilà il y a plus de détails sur le site de VueLab que Frozen Linkra où je vous linkerai juste après pour rebascuer du coup sur le sujet principal du talk alors tu as peut-être déjà répondu un peu juste avant c'est quoi tes sujets de prédilection genre tu vois un truc tu dis ou ça je vais le soulever en deux minutes j'ai tellement de blagues j'ai tellement de blagues là-dessus des blagues qui impliquent ouais non pas aller sur les blagues quel sujet j'ai envie de se lever d'un coup quand je les vois sauf les barbours du staff de CTF avec une France ok ok d'accord très bien ça restreint ça destreint beaucoup le score quand même ok ok euh mais je ne sais pas moi j'aime bien non je ne saurais pas te dire je te dis je kiffe la D donc quand il y a de la D en général je suis tout content quand il y a de l'Azure en général je suis plutôt content quand il y a de la WS en général je suis à deux doigts de dire que si ils me mettent dessus je pose un arrêt maladie parce que je te teste ça donc c'est plus des trucs que je sais faire et que je sais mieux faire que d'autres après il n'y a pas un sujet où je me verrais comme absolument une brute épaisse et que j'aurai la confiance en me disant je vois ce sujet là putain je suis maître sur ce sujet je n'en ai pas ok voilà tu as une question de Terra la proportion d'ozint dans une mission on va dire 15% 15% du temps on va faire de l'ozint au début on va faire de l'ozint pour mapper les personnes qui bossent où le plus d'adresses email qu'on peut récupérer en source ouverte parce que ça va nous servir pour le phishing ouais 10-15% parce qu'après une fois qu'on est rentré de l'ozint on n'en fait plus parce que quand quand tu pètes un partage et que tu récupères les fichiers qu'il y a sur le partage c'est plus de l'ozint par définition du coup ouais c'est ce que je dirais 10% au début pour prendre des informations sur la boîte le plus de sous-domaines possible s'ils n'ont pas un partenariat un peu sympa qu'ils viennent de signer c'est des trucs que j'adore faire ça permet de boucler j'enchaîne direct sur la question de processus parce qu'elle suit bien est-ce que tu utilises des files de données pour qu'on te remette des comptes si oui sur quelles sources oui sur des sources privées du coup oui c'est des trucs qu'on fait c'est des trucs qu'on fait toi processus tu sais où je bosse tu peux te douter qu'on a pas mal de sources on va le faire et pas à chaque fois et on a des on a d'autres sources privées qui nous le font pour nous voilà après sinon il y a pas mal de trucs sympas genre virus total par exemple c'est un truc cool pour trouver des trucs qui ont leak je me suis amusé de ouf sur virus total il n'y a pas longtemps on est sur un truc il y a plein 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 de trucs trop cool sur virus total il y a plein d'endroits publics ou semi-publics où une boîte peut se le payer sans aucun soucis quand on commence à prendre les virus total et tout ça c'est pas super cher pour une boîte sans super intéressante en source d'informations voilà après l'osine ça fait partie des domaines où je suis pas c'est pas mon éclate l'osine tu vois après ça c'est plus de l'appétence que de la compétence j'ai la compétence pour répondre aux besoins qu'on m'expose mais je n'occupe pas forcément de faire ça donc forcément sur mon temps perso c'est pas ça que je vais chercher ok top top alors moi je vous explique j'ai trois questions qui me restent si vous avez des questions les gens dans l'audience n'hésitez pas à les poser maintenant parce que moi c'est des questions un peu plus on va dire fun donc si vous avez des questions un peu plus techniques j'ai pas la ref sur le Disney Grato si tu me raconteras la brute ça leak la boîte ça leak déjà la boîte en vrai tu la tu la leak tout seul tout à l'heure ah ouais j'ai dit le nom de la boîte il me semble bien ah ouais marrant ok c'est pas un secret c'est pas un secret c'est pas très connu c'est une start-up il me semble donc c'est pas t'inquiète après je l'ai dit après je voulais pas non plus en fait si je l'avais pas dit c'est parce que maintenant on a plein de process et qu'en fait c'est un truc tout con c'est juste pour être réglo j'aurais pu le dire genre je suis pas interdit de faire ça c'est juste qu'en fait pour parler en public en disant d'où je viens il faut que je suive une formation de 4h à la con un truc à la con tu sais les trucs où tu cliques sur next 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 et je l'ai pas fait et ça en fait on est 37 c'est en français et tout ça mais je voulais pas non plus m'afficher je serais jamais venu avec une slide avec le nom de la boîte en gros parce que voilà pour ces raisons là c'est pas de process à la con les certifications en fait je pense que sur des red teams je réponds à Dicabraxis premier coup je crois Dicabraxis ouais une certification qui était appréciée par des recruteurs red teams souvent les recruteurs red teams ça va être en fait un peu comme du enfin un peu comme le pentest au sens où t'as la RH mais la RH enfin chez nous les RH elles servent même pas les mecs qui sont là c'est parce qu'ils ont connu quelqu'un et qu'ils ont discuté moi je suis rentré dans ma boîte actuelle parce que j'ai rencontré un gars sur Discord qu'on a pas mal parlé et qu'il m'a dit oui bossé et j'ai dit putain ça a l'air cool et deux ans après j'en ai marre de mon taf je lui ai envoyé un message en disant tu cherches et il m'a dit ouais on le cherche en ce moment je vais envoyer mon CV et du coup ton premier entretien très souvent mon premier entretien moi ça a été un coup de fil de la RH qui me dit en fait c'était pour voir si je parlais un tout petit peu anglais qui m'a dit hello how are you j'ai dit ouais I'm fine what about you et c'était parti elle m'a dit super c'est trop cool on est super content de t'avoir au téléphone on se calait un rendez-vous technique et direct après c'était technique j'ai pas parlé vraiment plus de 5 minutes avec elle et technique il n'y a pas une seule question en fait j'ai juste été marmité à deux heures de questions techniques dans tous les sens j'étais sec à la fin et c'était juste c'était juste du technique donc je pense que les certifications je pense qu'on s'en fiche un peu parce que aujourd'hui si tu veux un bypass tout tu vois genre un truc qui bypass t'arrive ok monsieur vous êtes pris il n'y a pas d'entretien technique installez-vous vous voulez ma chaise voilà vous voulez ma voiture ça va être sortir des gros CV avoir des gros trucs pour avoir fait des gros talks style à la black hat des trucs comme ça avoir été novateur je pense que tu vois les mecs Specter Ops Andy Robbins et tout ça je pense que le jour où ils ont marre de Specter Ops et qu'ils cherchent du taf ils vont pas galérer à se dire putain quel certif je vais le voir passer pour prendre je pense c'est plus ça donc à mon niveau à moi et qui n'est pas écrit de white paper de fou furieux qui n'est pas trouvé une technique de fou furieux mon niveau à moi c'était c'était plutôt de me faire tartiner de questions techniques pendant deux heures et de répondre à peu près correctement et puis voilà on recrute plus tu m'as vu faire du fusing tu m'as vu faire du fusing mec c'était pas glorieux non plus de faire du fusing avec moi dans un red team quelle est la compétence excuse moi je te laisse parler je vais lire la question ok quelle est la compétence technique la plus importante c'est trop dur à dire en red team parce qu'en fait tous les tests red team ne se ressemblent pas voire sont souvent opposés ça reste quand même une majorité d'AD parce que l'AD c'est quelque chose qui est tellement implanté que tout le monde utilise enfin pas tout le monde utilise mais que la plupart des temps les gens utilisent cependant d'un coup imagine t'es un gros craquito en AD d'un coup on te met sur un test full AWS ou full macOS avec un Jamf qui gère le tout bah tu sais plus rien faire du coup la compétence technique la plus importante je pense c'est si tu veux être polyvalent c'est souvent t'as une équipe assez grosse pour dire moi les gars je vais être une brute de décoffrage en AWS dès qu'il y a un AWS vous le mettez dessus et moi je l'éclate et il n'y a pas de discussion sauf que ça s'il faudra moins que tu es une grosse équipe parce que ça veut dire que tu vas être mauvais sur d'autres trucs je pense que compétence technique le mieux c'est d'au moins savoir être un peu pré-correct partout et savoir s'adapter même si c'est un truc un peu bullshit de parler d'adaptation c'est un peu les trucs qu'on entend sur LinkedIn avec les mecs qui ont la petite cravate et qui font les posts à rallonge avec les petites étoiles entre les phrases mais ouais je pense savoir s'adapter et savoir être un petit peu avoir un peu la petite idée brillante au bon moment c'est le truc qui va faire la livre une fois de plus en toute humilité ça m'arrive de jamais avoir l'idée brillante qui va faire la diff et de galérer un mec bon techniquement mais avec un manque de soft skill à plus de chance ouais clairement je pense qu'en red team de mon expérience je pense sincèrement que le soft skill sur certains postes tu peux pas te permettre d'avoir une équipe où c'est tous des autistes qui sont pas capables de parler entre eux qui sont full concentrés entre eux qui vont pas être capables d'avoir une discussion avec un client tu peux pas te permettre d'avoir ça cependant quand t'as une grosse équipe nous c'est clair qu'il y a quelques gars où tu vas pas les mettre devant un client ils ont une barbe à côté je suis l'imberbe de collège qui boit sa monster les mecs ils parlent à personne c'est juste des bruits de décroffrage et si tu vas leur parler ils te regardent de haut je pense que si tu veux être red teamer il vaut mieux bosser ta technique plutôt que ton ajustage de noeud de cravate ou ton brushing ou comment tu vas leverage les KE comme dirait Ad incroyable là j'ai l'affaire la ref exceptionnelle je kiffe que penses-tu les offres d'emploi qui parlent de red team ou aussi des bios je sais pas je sais pas j'ai pas envie d'en parler parce que ça se trouve je viens de voir un truc et j'ai pas envie de dire quelque chose je sais pas je sais pas faudrait voir avec la boîte moi c'est clair que c'est quelque chose qui me ferait peur j'appellerais pour demander j'appellerais pour demander ce que c'est parce que si on me recrute pour du red team et qu'on me fait faire du risk management je vais casser ma période d'essai tout simplement mais j'appellerais je peux pas te dire ok ok j'ai trois questions fun je réponds juste c'est celle de processus ouais la dernière on prend la dernière de proc et comme ça on passe à tes questions fun et après j'ai réussi à rentrer dans le réseau interne c'était un assume bridge processus c'était un assume bridge pour cette boîte là que j'avais fait et la grosse différence c'était que ils avaient créé un compte pour moi qui s'appelait ah oui c'est là que j'ai niqué le nom de la boîte en disant le nom de c'est là que j'ai dit j'ai niqué le nom de ma boîte j'ai dit le nom qu'ils avaient créé bon ils avaient créé le nom AD Active Directory c'était le nom de ma boîte Red Team en majuscule du coup c'était cramé dès que je faisais le moindre truc sur le réseau on a vu xxx Red Team qui a fait ça évidemment genre t'as juste à filtrer tes tickets par Red Team et tu vas tout voir tu me suis à la trace j'ai demandé plein de fois parce que le but c'est pas de me tourner les pouces j'ai demandé plein de fois qu'on change de l'endroit ou avoir le droit de faire du phishing interne pour refaire du phishing vu que j'avais un mot de passe en clair de quelqu'un ça a été refusé j'avais demandé parce que la plus value elle est perdue enfin ils perdent beaucoup de plus value à faire ça en fait mettre le Red Teamer sur un réseau isolé et dire à la fin vous avez vu le mec il a rien trouvé on est trop sécurisé c'est un truc de con en fait c'est très 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 peu d'autres gens vont faire ça j'ai déjà vu en peine test mais en Red Team quand tu payes des prestations un peu plus cher tu vas pas faire ça t'as un mec derrière qui comprend que t'es en train de niquer ton test et que ton test t'en tirera pas de plus value du coup en fait c'est une boîte c'était une boîte tellement grosse qui de toute façon faisait des Red Team tout le temps même de plusieurs boîtes en même temps qu'ils en avaient rien à faire j'avais prévenu j'ai prévenu plein 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 de fois à la fin le rapport de Red Team malheureusement ils faisaient une quinzaine de pages qui listaient plein d'actions que j'avais testé et à chaque fois en se disant mais je peux pas sortir je suis isolé donc je peux pas faire un vrai rapport j'ai pas pu faire un vrai test et ils étaient ok avec ça en fait ils étaient même plus ou moins contents alors que 99,9% des boîtes ils m'auraient aidé tu vas pas mettre un Red Teamer que t'as payé x milliers d'euros dans un réseau isolé c'est ce que je veux dire moi ma théorie là dessus t'es consultant tu fais de ton mieux pour apporter une bonne expérience aux clients si jamais il te met tous les bâtons dans les roues pour pas que tu puisses bosser mais tu te backup en faisant le plus d'actions que tu peux et dans le rapport comme tu dis tu capitalises sur les actions que t'as menées de toute façon tu vas pas t'inventer de life t'as pas réussi à les péter moi j'avais pas de 0D sur le Firewall entre nos réseaux j'ai pas de 0D sur le Firewall qu'est-ce que tu veux que je lui dise c'est ça allez vraiment dernière comme ça on aura bouclé c'est une question essentielle et après on part sur on part sur tes questions fun et après on se couche l'émission Red Team dure combien de temps en général moi en général les plus courtes ce qu'on est capable de proposer chez nous c'est 5 semaines les plus longs que j'ai fait et les plus longs que j'ai fait moi c'est 3 mois après des fois ça va sur beaucoup plus loin par contre si on dit en général il y a des gens que je connais qui vont dire non on fait les Red Team de 6 mois c'est faux dans le sens où c'est faux c'est vrai ils vont vendre un Red Team de 6 mois mais ça sera sur plusieurs scénarios et tout simplement ça me va de pas faire ça parce que 6 mois sur la même mission c'est juste beaucoup trop au bout d'un moment t'as besoin de changer moi je suis comme ça en tout cas 2 mois sur la même mission je suis content je suis content de changer de mission de changer de réseau de changer d'environnement de changer de client que t'es célibataire espèce d'un verbe que t'es évalent tu peux venir dans mes DM si tu veux juste après le talk la brute mes DM sont ouverts pour toi la brute on va aller très vite sur les questions fun du coup on va peut vous déranger très longtemps les deux alors lors d'une mission c'est quoi ton moment que tu kiffes le plus c'est peut-être un peu évident la réponse évidente c'est au moment où tu tapes l'objectif parce que t'as oeuvré et tu t'es pris la tête pour ça pendant un petit moment moi le moment que je kiffe le plus je pense le moment où je vais faire un bon au plafond avec par exemple pour le citer Grenadine comme ça nous est déjà arrivé c'est le moment où ton phishing il va taper et que tu t'y attends pas et que tu vas chercher une pizza parce qu'il est 19h30 et que t'as envoyé ton phishing à midi et que t'es dégoûté que t'as rien t'es en mode on a niqué le phishing il s'est rien passé tu vas chercher la pizza et quand tu remontes les escaliers pour retourner dans ton open space t'as les mecs qui sautent sur place t'arrives et tout ça et t'as ta petite ligne dans le C2 qui est arrivé et t'as ton chalet c'est vrai que c'est un peu cool c'est comme la danse du mec qui dit metterpréter session open ouais je vois le même moi j'aime bien ce moment là ok ok et se presser de revenir dîner avec les beaux-parents parce qu'il est 2h du mat et qu'on est en train de devenir DA c'était toi ou c'était moi ça ? c'était moi ça ? c'était moi ça Grenadine oh les gars on va voir on va voir les années que d'admission c'est parti c'est parti et du coup moi j'avais peur de juste signer le repas avec la belle famille et d'arriver et de voir un TGTDA et du coup j'étais en train de se piller le repas mettre des coups de pied sur la table à ma copine en train de dire on se casse on se casse on se casse et dès que je suis rentré dans le studio à Paris on m'a sauté sur Kobastrak et c'était reparti ok bah du coup c'était la question est-ce que t'aurais une autre anecdote assez drôle ? voilà l'anecdote c'est assez drôle l'anecdine aussi on s'était retrouvé affaire à notre première intrusion physique c'est la première et du coup bon on avait préparé des idées mais tu sais genre vraiment les idées d'un niveau où je prends un inconnu dans la rue et le mec je lui ai dit vas-y tu dois rentrer dans cette boîte qu'est-ce que tu vas faire ? donc c'était des idées un peu connes et l'idée un peu connes c'était de se faire passer pour un mec qui cherche du boulot et dire putain j'ai un entretien d'embauche tout de suite j'ai pas un prix mon CV branche-moi que mes CV ça n'a pas marché du tout il y avait un sas d'accueil ça ne marchait pas on galérait on est allé manger on s'était fait recaler tous les trois on était trois donc on avait potentiellement vu nos têtes à trois on est allé manger et en allant manger au monoprix ils vendaient des sapins de noël et on s'est dit putain on va leur on va leur vendre enfin on va leur donner un putain de sapin de noël et du coup pour notre tête donc René a été intéressé à un bagnole pour celui-là et nous on a acheté deux bonnets de noël et deux barbes de père noël et je me suis pointé le tout pour le tout en me disant c'est fini c'est retour maison après ça avec le sapin de noël sur le dos la barbe du père noël donc pas celle-là j'ai une fausse barbe par-dessus et le petit bonnet rouge est en train de dire ben mets le livreur de sapins et je m'attendais à me faire caler et le mec il fait putain vous attendez parfait et tout pile à l'heure oh non il se fout de ma gueule c'est pas possible genre il se fout de ma gueule et le mec il fait venez 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 les gars et tout et là il passe dans tous les bureaux en disant c'est le livreur de sapins c'est le livreur je me suis dit ok c'est juste une branche les mecs sont au courant et tout ça c'est juste débile quoi et non et les mecs en fait avaient vraiment commandé un sapin qui était vraiment arrivé le jour même et ça c'était incroyable et on avait acheté quelques boules de noël mais tu sais pour pas faire exposer le budget on avait pris des boules monoprix à un euro donc on leur a livré un beau sapin il y avait trois boules dedans mon pote il était plus chaud que moi qui a commencé à aller bullshit en disant ouais le sapin qu'on a pris c'est un Norman donc il perd pas ses épines ils sont nickels il fait ah ouais ouais c'est trop bien c'est super et tout et à la fin ben mon pote était un peu coincé on trouvait pas parce qu'en fait ils étaient tous super contents ils en ont profité pour faire la pause café et tout ça et ce que j'ai dit j'ai dit on a beaucoup de route on a plein de trucs à livrer est-ce que je suis allé aux toilettes s'il vous plaît juste avant ils m'ont dit bien sûr c'est au fond à gauche j'ai tenté le tout pour le tout je savais pas du tout ce qu'il y a à dire je suis parti au fond à droite et je me suis enfermé et je me suis mis sous un bureau d'une personne qui était en télétravail et j'ai attendu pendant des heures et vraiment pendant des heures pour le coup on les a livré juste après manger midi il m'a dit oui ça marche et j'arrivais plus à sortir parce qu'il y avait trop de bruit et j'ai ouvert le volet de ça il y a mon pote qui est passé dans les buissons qui m'a balancé le sac avec un PC portable avec Kali Linux il y a des mecs qui ont vu balancer le sac et ils n'ont même pas cramé ils ont balancé un sac là je me suis levé en disant c'est mort je suis fini et finalement c'est même pas fini comme ça mais on a pu prendre le sac avec la Kali j'ai pu commencer à domper des trucs sur le réseau avec la Kali c'était vraiment rigaud incroyable mission père Noël la petite fin s'est quand même fait cramer sur un truc tellement bête et j'ai essayé de ressortir par la fenêtre par le même volet c'était un vieux volet avec la manivelle qui faisait un grincement horrible je vais vite sur la petite fin en fait j'étais au rez-de-chaussée donc je voulais sauter par la fenêtre du rez-de-chaussée et repartir en courant et tant pis quoi et j'ouvrais tout doucement tout doucement tout doucement et d'un coup mais vraiment un truc de PNJ d'un jeu vidéo j'entends un mec qui dit merde mon tampon et là ça marche vers mon bureau et en fait il avait juste laissé le tampon j'étais caché depuis 4h30 il était 18h30 il allait débaucher et il est rentré et il est rentré dans le bureau il m'a vu et j'ai essayé de bégayer c'était mon premier truc physique enfin même aujourd'hui je stresserai comme pas possible j'aurais bégayé aussi j'ai bégayé comme pas possible et il m'a dit mais je vous reconnais vous êtes le père noël vous et là on a juste tous les deux éclaté de rire et c'était fin de mission et du coup ouais le Raspberry c'était un aplomb réseau évidemment incroyable le rapport devait être marrant comment t'expliques dans le rapport là du coup ils étaient morts de rire on avait fait tout le schéma dans le rapport comme un petit roman on avait tout expliqué avec des photos de nous en plus c'était bon délire parce que c'était période de noël on avait une photo de nous entre potes parce qu'il y avait quand même une bonne ambiance dans la boîte entre potes à prendre un selfie avec le sapin de noël dans ma fortiesta qui a foutu des épines pendant deux ans c'était sympa l'exécutif se marie il devait être marrant ouais ok ok ma dernière question tu vas pouvoir flex un peu c'est quoi ton record pour passer DA genre la mission ou ta speedrun je l'attendais ça ça doit être dans les 8-9 minutes un truc comme ça je crois que c'est moins de 10 minutes je pense le DA bah on avait eu quand même en mission super rapide on avait eu le classico ça c'était du pentest un Kerberos tout domaine admin ou le Kerberos stable c'est le mot de passe le mot de passe et password et c'est bon il est domaine admin c'est fini mais je sais plus c'était 8 minutes Grenadine en train de taper il va me corriger c'est lui qui tenait les scores de tout le monde à l'époque il y avait un Excel il y a un Excel avec les scores oh je kiffe oh mon dieu ouais mais c'est la chance Kerberos stable non non là c'était en pentest après on avait fait le truc avec Welcome123 où c'était le client qui était en ligne avec moi qui avait demandé la mission et tout ça on sort oui c'était ça alors ouais on avait eu un client qui gérait la mission et tout ça ah mais si c'est ça on sort on va bouffer on va au restaurant on prend le PC portable au restaurant pour une mission on avait fait le phishing ça marche on sort on va bouffer avec le laptop le temps qu'on commande des pattes avant que les pattes arrivent on était passé Domaine Admin parce que le mot de passe du type c'était Welcome123 c'était le RSSI et le RSSI était Domaine Admin avec son mot de passe Welcome123 voilà donc on a commandé les pattes on s'est dit putain on va checker un truc on a fait un test de Welcome123 avec du password spray c'était passé c'était terminé et on était Domaine Admin avant le plat chaud tu vois il a été viré alors le truc marrant du coup comme on s'arrête plus des petites anecdotes il m'avait appelé en disant bonjour est-ce que les mots de passe ils sont anonymisés dans vos rapports je fais bien sûr les mots de passe sont toujours anonymisés on va jamais envoyer un rapport avec les mots de passe en clair des gens et tout ça et juste après il dit ok très bien il raccroche il me rappelle sur mon téléphone perso genre 3 minutes après bonjour est-ce que les users même ils sont anonymisés aussi tu sais tu le vois venir à des kilomètres comme un gamin qui a fait une connerie tu vois qui veut pas un mot sur le carnet de liaison et on lui avait dit non par contre sa frérot c'est le balèze pour toi c'est un pote tu vas prendre un petit rapport avec Jean-Michel RSSI Welcome123 Dodo Medadmin ouais pas de passe ok ok et bien le chat si vous avez des questions allez-y go 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 c'est comme papier grenier tu veux monter en vogue ouais je suis en France actuellement ouais celle de Grenadine je la raconte parce qu'elle est vraiment drôle et comme on est en fin de présentation et qu'on est là pour se marrer un petit peu du coup c'était un vrai red team qu'on avait fait le plus gros red team qu'on avait fait ensemble avec Grenadine à l'époque dans notre ancienne boîte et on avait voulu faire du vishing ce que le client avait demandé donc le vishing vocal phishing d'appeler les gens et tout ça et du coup j'avais trouvé un mec qui s'appelait Paul je ne sais même plus son nom de famille qui était enfin de toute façon je ne l'aurais pas dit mais ce mec là c'était un développeur de la boîte ce Paul et du coup j'avais trouvé ça en nos int et en numéro de téléphone en nos int on n'avait pas trouvé 5 ans donc je commence à appeler au pif et j'étais tombé sur la première personne qui était un vrai bulldog qui était clairement folle elle était vraiment on ne pouvait pas parler avec elle et la deuxième et j'étais tombé sur quelqu'un c'était sa poule aux oeufs d'or c'était incroyable ce monsieur était incroyable il était tellement gentil et c'était un sketch c'était vraiment mais l'enregistrement on pourrait le passer à des conférences ça ferait éclater de rire tout le monde je pense et du coup on appelle ce monsieur en disant bonjour je suis Paul du service développement de Meudon Laforêt on a besoin de faire une procédure sur notre ordinateur bien sûr il n'y a aucun soucis et tout ça je vais vous aider donc je l'aide un petit peu je lui dis tu vas taper cette URL là et tout un malware quand même parce que je me suis fait avoir il y a trois semaines j'aimerais pas me refaire baiser quand même je lui dis non non ne vous inquiétez pas c'est pas un malware et tout et il fait ah bah ça va alors ça j'ai eu peur parce que ce que j'ai pris la dernière fois il y a trois semaines je me suis bien fait déboiter par mes chefs et tout je lui dis non non ne vous inquiétez pas ce coup-ci c'est bon on se regardait avec Grenadine et les autres on va vraiment le ficher il va vraiment tomber cher ce coup-ci tant pis on se fait le fiche et ça marche pas on le rappelle le lendemain et ça marche pas parce qu'on débutait c'était nos premiers Red Team ça me merdait avec le proxy les noobs quoi tu vois genre les noobs qui font du Red Team un peu et on galère et on le rappelle une troisième fois le mec à chaque fois qui était super content de nous avoir au téléphone genre c'était le rendez-vous de la journée quoi tu vois et le truc marrant c'est que finalement ça finit par passer on a la pied dans la boîte on fait notre mission et six mois après je suis sous la douche chez moi et j'ai reçu un coup de fil et c'était ce monsieur là qui m'appelait pour prendre des nouvelles pour savoir comment j'allais il me disait machin et tout le développeur vous êtes développeur et tout il me posait des questions je lui ai dit mais il est fou genre six mois après il me rappelait c'était vraiment marrant il y a des mecs comme ça qu'on aime bien tomber ça serait pas un vrai malware incroyable il m'a rappelé pour me poser une question de développement vu que j'étais développeur c'est moi que la mission était finie mais après bon il était rigolo ce monsieur il s'appelait Vincent top les anecdotes de fou ah oui bah ouais bah là je crois que c'est comme papy grenet il y a encore plein d'autres anecdotes mais ce sera pour une prochaine fois après je pense que c'est un format qui plaît ça si vous voulez revenir comme ça raconter anonymement bien sûr les trucs je pense que ça me plaît vachement on rigole bien c'est vrai que c'est rigolo de raconter des anecdotes on fait ça au boulot c'est complètement hors sujet on fait ça au taf on a le mur de la honte et en fait une fois par an on dit nos plus grosses hontes de l'année et on fait un vote et celui qui gagne il repart avec un trophée c'est le hall of shame non du coup ouais c'est ça c'est le boulot alors chez nous c'est un mec qui a fait la première très grosse connerie de l'équipe c'est son prénom donc c'est le ball of et son prénom parce que c'est un peu le pilier de ce truc de la honte mais c'est rigolo on fait ça aussi je pense que c'est un concept qui est amusant un peu partout dans les boîtes sur les hors discours c'est rigolo ok ok et bien n'hésitez pas les gens se fais des questions quelle était ta pire situation lors d'une mission de Red Team ou d'OpenTest en soi tu me l'as envoyé celle-là du coup dans l'après-midi j'y ai pensé quand même pour pas tomber et c'est rien de fou furieux c'était une mission qui était pas terrible depuis le début on faisait c'était très récente celle-là elle est très récente après c'est pareil des anecdotes j'en aurais plein autre truc c'était dans la merde mais celle-là elle est un peu rigolote elle est récente c'était au mois de mars j'étais envoyé faire un test physique en Suisse et le test physique en fait on apprend que tous les ans ils ont le même test physique par notre boîte à la même semaine de l'année et qu'en fait les employés le savent très bien et c'est un truc super sécurisé avec trois badges différents on en chie comme pas possible en Suisse c'est la partie francophone on m'envoie avec c'est la partie francophone de la Suisse on m'envoie avec un mec qui n'est pas francophone du coup ça veut dire qu'il n'y a qu'une cartouche c'est moi en fait c'est à dire qu'une fois que je suis grillé moi je peux même pas envoyer le pote en disant il y a un nouveau visage parce que le pote il parle pas français et ça va être très compliqué il faut trouver des prétextes à la con quoi du coup j'y vais je galère comme pas permis je finis par me faire passer pour un livreur GLS je ramène des colis on me donne le badge à l'accueil je dépose les colis j'avais calculé pile pour faire mon coup je m'étais posé plusieurs fois il partait toujours manger à 11h50 j'y vais à 11h40 et en fait idée de con je me cache derrière une porte alors je suis coincé entre trois portes et sur les trois portes il y en a deux où j'ai vraiment pas du tout accès parce que le badge du livreur il me donne pas accès et la troisième c'est les ascenseurs enfin c'est une porte à un simple sens d'escalier donc c'était vraiment soit donc je me dis je me cache derrière une porte en fait on est sur la fin du test ça fait quatre jours que je galère que je trouve aucune solution pour rentrer on tente le tout pour le coup et du coup mon idée c'était que les mecs ouvrent la porte restent cachés derrière la porte qu'ils se cachent à l'ascenseur et discrètement que la porte est reclète j'y aille et la meuf elle a ouvert la porte c'est fort je me suis pris la porte dans le nez ça m'a éclaté contre le mur ça fait bam il y a quelqu'un derrière la porte et la porte elle a refermé la porte et elle m'a vu fier comme un coq derrière ma porte à me remettre le nez droit et elle a me dire attendez mais je vous reconnais mais vous êtes le mec qui fait de la sécurité c'est la physique c'est ça comment ça et puis lundi on vous voit tourner comme des cons autour du bâtiment vous croyez qu'on est débile c'est bon d'accord c'est bon c'est bon c'est super bon t'as les mecs qui sont spotés de 14 kilomètres putain et du coup non j'avoue pas direct j'ai essayé de bullshit après elle vient de me choper derrière une porte et elle m'a dit attends mais c'est toi le mec de la sécurité physique qui vient faire des tests tous les ans chez nous donc là ouais j'ai laissé tomber donner une fausse convention de rating je trouve c'est jouer un peu borderline avec les règles pourquoi pas en fait bon moi je suis vraiment pas fan de physique j'aime pas le physique en fait j'aime pas le truc bon voilà après ouais j'ai essayé de mentir en général une fois après la salle je savais que ça faisait quatre fois que j'avais des regards en coin quand on me voyait traîner en bas du truc c'était un peu cramé il fallait laisser tomber à un moment donné surtout qu'on avait le wifi à faire on vous a demandé de passer faire le wifi au passage donc aller chez laisser tomber c'est pareil et puis là en plus c'est ta boîte qui te sabote finalement parce que du coup il t'envoie tout le temps la même semaine enfin c'est bah c'est ma boîte qui n'a pas proposé au client de lui redire ça fait quatre ans que tu fais l'intrusion physique la même semaine du mois de mars c'est con quoi voilà c'est un peu dommage du coup clairement après ouais en général j'avoue le but c'est de désescalader un peu parce que les gens me diragissent différemment j'ai de la chance je me suis souvent fait attraper par des gens qui étaient plus petits que moi du coup c'était plutôt l'inverse le coup du père noël en fait le mec avait eu vraiment peur en tombant sur moi parce que en plus je t'habillais tout en noir c'était pas pour l'intrusion c'était vraiment plus comme ça il tombait sur il était vraiment petit gabarit et il avait vraiment juste eu peur sur le coup pour l'instant j'ai jamais eu peur de moi tomber sur un mec de 2m10 par 2m10 de large et me faire déboîter donc on essaie de désescalader que le mec il ne le vive pas comme un traumatisme le plus c'est pas que le mec dans sa tête il soit mort qu'il se dise je suis né à né avec un mec qui s'est faufilé dans un esprit qui va me tuer ça répond à la question de training est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà mal pris non ou désescalade direct dès que le mec tu vois ici il panique tu dis direct donc pas de balayette ok non non mon précédent chef avait essayé de m'envoyer dans un red team physique avec des chiens de garde et j'avais dit non parce que les chiens de garde ils ne savent pas lire et ils ne verront pas la convention de red team et si j'ai 4 malinois qui me courent aux fesses je ne pourrais pas leur dire non alors écoutez je bosse pour une boîte donc ça j'ai refusé mes chiens ça fait écho au cyber talk sur la chaîne sur la red team sur la partie physique on retrouve un peu les mêmes on va dire les mêmes les mêmes discours c'est assez rigolo mais en tout cas c'est top c'est vrai que c'est sympa des anecdotes comme ça au red team c'est assez drôle le coup de père noël je vais pas me remettre je pense on a les photos en plus si tu veux on pourra liker les photos bah tant que tant que t'as le NDA c'est bon mais non mais sur les photos on voit pas les clients on est les trois dans la voiture avec nos barbes de père noël avec le sapin de noël à l'arrière il y a greu sur la photo il y a greu sur la photo c'est pour ça qu'avant mais en plus j'ai une version on a les yeux floutés donc on verra je sais pas s'il est encore en live non il sait pas oui il est dans les audiences il est dans l'audience mais peut-être demande-lui avant de si il est encore là ouais ouais mais tu aurais jamais envie de tout de nous si tu te demandais ok ok bah top en tout cas il veut pas nous présenter une anecdote quand on a dit ah il est greux quoi je crois qu'il faut le motier ah oh 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 c'est le maximum que je peux faire ok bah on fera avec moi j'ai pas trop d'anecdotes à raconter particulièrement s'il y a un truc drôle c'est sur le sur l'avant dernier red team que j'ai fait on avait l'utilisateur qu'on avait qu'on avait fiche vers la fin il y avait comme on avait fait des on avait fait du coerce etc à partir de sa machine et on avait on avait aussi latéralisé via RDP et donc il y avait une réponse incident qui était en cours et donc la personne de la réponse incident parlait avec lui via Teams et à certains moments on voyait que bah il a arrêté de répondre et donc on s'est dit ce qui serait marrant donc le note C2 dans la boîte où je travaille a une fonctionnalité qui s'appelle remote desktop et en gros c'est comme si tu étais en RDP sur la machine que tu as compromis et met sur un sur une sur un truc caché donc il y a tu vois pas la souris qui bouge etc et donc on a répondu sur Teams à la place à la place du mec au mec de la sécurité en disant oh non je connais pas du tout votre truc je sais pas de quoi vous parlez et le mec a juste dit ah bah ok tout va bien alors si tu sais pas ce que c'est je ferme l'incident et donc on s'est dit bah on va se faire cramer après parce que le mec va dire bah c'est pas moi qui ai répondu mais non le mec a juste répondu ok top merci beaucoup à plus et donc le mec a vu des messages que nous on avait envoyés et qu'il avait pas qu'il avait pas écrit et il s'est pas trop posé de questions incroyable ça pour vous dire c'est un truc qu'on fait beaucoup en vrai de répondre au SOC ça marche bien c'est un truc qui marche bien quand tu t'es rentré à le merder et que tu t'es fait détecter ça avait déjà arrivé d'éviter la fin de mission en envoyant un mail en disant ah non all smooth je testais un truc c'est bon tout va bien incroyable en fait c'est l'assurance du mec je pense qu'il fait que ça passe ouais ça doit être ça c'est toujours l'aplomb quand t'es un bon monteur quand t'as de l'aplomb c'est pour ça que j'aime pas le physique parce que j'aime pas mentir à des gens que je connais pas comme ça même aux gens que je connais mais arriver d'aplomb devant quelqu'un et qu'il travaille et le faire chier pendant son travail pour lui mentir j'aime pas ça ouais ouais il y a toujours l'aspect éthique et pas juste penser à la mission 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 quoi t'as quand même eu le pensée vous restez humain derrière c'est ça qui est intéressant je l'envoie la photo Grenadine ou pas il vient de m'envoyer la photo Grenadine je l'envoie c'est bon c'est celle où on était caché dans le truc des caméras et voilà en avant de son meilleur messieurs et la deuxième était rigolote ouais ça c'est une anecdote rigolote où j'étais dans une autre mission Red Team c'était dans une autre mission Red Team et en fait on s'était tous éparpillés parce qu'on s'était fait peur avec quelqu'un qui passait et d'un coup Grenadine m'appelle sur mon 06 pendant la mission pendant que j'étais caché dans la cage d'escalier il m'a dit mais je te vois tourne à gauche je fais qu'est-ce qu'il raconte tourne à droite maintenant tourne à gauche et je lui fais c'est quoi ce délire et en fait il était dans la salle des caméras ce pouillon et il me voyait sur les caméras de sécurité en train de chercher partout et il me guidait via les caméras de sécurité vers la salle où il était du coup on avait pris une petite selfie donc là il y a je sais pas on était posé dans une salle en train de bricoler un truc ou brancher un truc ce qui était drôle c'était qu'en fait c'était la fermeture du bâtiment et donc il y a tous les gardes qui étaient en train d'inspecter le bâtiment pour voir s'il n'y avait plus personne et le seul endroit qu'ils regardent tant en fait c'est la salle où eux ils travaillent c'était la salle des caméras incroyable il y a les photos en plus alors là j'étais jeune à l'époque en fait c'est les 3 ans de télétravail qui n'étaient pas passés par là d'Ikabrakis en fait je voyais encore du monde à cette époque là j'avais encore des relations sociales et du coup c'est beau en fait c'est même pas un travail que vous avez en vrai pas de passe comme ça il y a une grosse différence quand tu fais ça avec des potes ou quand tu fais ça avec des purs collègues et que t'as fait 8 heures d'avion pour y aller et que ouais c'est quand même différent je t'avoue que je me suis jamais autant marré que des rétimes physiques dans les instructions physiques que je faisais à l'époque avec Grenadine et les collègues de l'époque que ceux d'aujourd'hui où c'est un peu rigolo sur place ça te change un peu du boulot mais le sapin de noël on s'était bien bien marré entre potes ça c'est plus arrivé tu vois alors ça c'est fou quand même ce qui est cool c'est de prendre l'apéro après et de dire déconner là dessus il y a aussi une autre anecdote qui était drôle et après on partira c'était le quand on cherchait à rentrer en se faisant passer pour des pour des personnes qui viennent réparer les imprimantes et on avait déjà un pied dans le réseau à ce moment là et donc on avait on s'était envoyé on avait créé une fausse adresse email pour je crois on avait appelé ça les impressions du plat pays et on avait on s'était donc on avait pris une meuf au hasard dans la liste des personnes dont on avait le mot de passe et on s'était envoyé un mail en disant oui bonjour j'ai un problème avec mon imprimante est-ce que vous pourriez venir etc et donc on avait fait toute une fausse conversation avec et on avait imprimé ensuite le mail pour justifier si jamais on se faisait arrêter et donc on envoie nos deux collègues on était quatre sur la mission on envoie nos deux collègues et nous on reste dans la voiture Noé et moi et et puis on les voit revenir à la fin ils disent on s'est fait gauler il y a eu un problème avec le mail en fait la meuf que t'as pris elle est en arrêt maladie depuis aujourd'hui elle a un cancer et donc elle est plus du tout dans la tête on est un peu passé pour des cons oh putain ouais c'était un peu malaise sur le coup c'était quand tu lui dis machin on a traité avec elle elle a l'hôpital elle a l'hospitalisé depuis des mois t'es là enfin coup dur quoi c'est un petit peu moment de blanc quoi ouais question de processus comment vous gérez les déplacements d'intrusions physiques par rapport à votre vie de famille alors je ne fais pas de film processus gros t'en as refait depuis toi des intrusions physiques ou pas oui mais uniquement à Paris ouais donc déjà tout celle qu'on faisait à l'époque c'était pour des clients parisien depuis Paris donc pour la vie de famille c'était exactement comme aller bosser de 8h à 17h moi aujourd'hui en fait comme c'est toujours au moins à 1500 kilomètres de ma petite maison je pars en déplacement une semaine c'est rien ma copine elle est habituée une fois tous les deux mois en général ouais une fois tous les deux mois je suis une semaine absent que ce soit pour une mission d'intrusions physiques ou pour des réunions ou pour des trucs comme ça ouais si tu as envie de tenter de nuit c'est toi qui vois en fait c'est toi qui vois si tu sens mieux de nuit go de nuit c'est toi qui décide t'es un peu maître de ton truc quoi à part si contre-indication évidemment à part gros contre-ordre mais en tout cas ça devait être ça a dû être cool le taux que je pense parce qu'on est resté 30 tout le long je reconnais les mêmes depuis le début donc ouais mais là c'est vraiment cool les photos en plus les anecdotes c'était vraiment sympa ouais c'était vraiment sympa les retours de beaucoup positifs pour le moment il prend un ban donc les DM sont ouverts s'il y en a qui ont des questions ou d'autres précisions ou envie de discuter les DM sont ouverts moi je réponds renvoie le stream ouais je renvoie le stream il y aura une rediff parce que je sens que la question va être reposée yes yes il y aura une rediff les gens donc ne vous inquiétez pas si vous voulez me voir faire plus du technique il y a ma chaîne Twitch que j'ai créée il y a quelques jours pour alors après de toute façon moi je dois y aller aussi là on va finir on va finir pour discuter et après on piche donc merci à vous d'être là merci à vous merci à toi Greux d'être venu c'est cool je ne m'attendais pas mais du coup c'est bien je pense j'ai raté le bouton décline je me suis retrouvé oh putain je pleure donc là tu es en slip dans ton lit à côté de madame c'est ça ? globalement c'est ça oui ah putain je pleure c'est trop ok bah merci à vous merci à tous yes à tous à tous tout le monde bye bye je ne m'attendais